Il y a maman ! Quoi ? Il y a mom. Bah il y a sans doute mom, mais pas dans les persos. Non mais c'est dans les persos. Non je pense pas qu'on puisse jouer maman. Non non, il n'y a pas mom dans les persos, t'es fou quoi. Ce serait bizarre quand même de jouer mom alors que c'est un peu... Il y a Larry ? Non. Mais non, c'est les boss. Et pourquoi tu veux jouer Larry ? Il y a Meat Boy ? Je crois... Je suis pas sûr, mais je crois que oui. Yann, Nathan Drake ? Non, non, non. Je crois pas qu'il y ait Meat Boy. Nathan Drake, Uncharted. Yann, Laurent Romesco ? Oui. Non mais du coup, on va en avoir un chacun. On va en tirer deux de plus et on va choisir parmi les trois. Ok. Voilà. Simplement. C'est pas comme ça que ça commence pour de vrai ? Maintenant. Oui non mais je veux dire qu'il ne faut pas en tirer trois et essayer. Alors attendez, il faut que je fasse pause sur le stream d'Eity comme ça, je ne vois pas ces cartes. C'est vrai. C'est vrai. Mais je voyais les vôtres, moi non. Ah non, c'est bon ça à l'envers. Non 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 non. Mais il y en a une chez toi Space qui est affichée ? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, bah oui. Parce qu'il y a l'un des faits flip. Mais t'es quête, c'est normal. Mais de toute façon, les personnages, on va les... Alors attends, que je comprenne bien mon personnage déjà, savoir si c'est une saloperie ou pas. C'est totalement une saloperie. Le mien ? Oui. Ah tu le vois ? Oui. Ça a l'air d'être une saloperie. C'est totalement une saloperie. Déjà, je n'aime pas du tout le type de nom. Alors encore une fois, je rappelle que le jeu de plateau, pour de vrai, il est en français maintenant. Vous pouvez l'avoir en français. Si jamais la partie qu'on va faire vous plaît à fond, rappelez-vous que vous pouvez y jouer en français maintenant. Et que le jeu ressemble vraiment à ça. Il existe même un plateau. Alors le plateau est sombre, il n'est pas clair comme ça. Il est beau le plateau. Ouais. Déjà, le jeu est très cool sur Tabletop Simulator. Mais ouais, le... Voilà, c'est vrai. Un playmat, je crois qu'on appelle ça. En fait, c'est les mêmes textures, si vous voulez, que les tapis de souris imprimés, là. Ouais, mais il me semble qu'ils sont un peu... C'est très très doux. Moi, j'en ai un pour Scarface et j'en ai un pour Frostpunk. Du coup, playmat. Du coup, on les a vus en vidéo. En fait, Alain Dorni, justement, il n'est pas si compliqué que ça à suivre le jeu. Non, normalement, non. Normalement, chacun va prendre un peu son temps. En fait, c'est au début, quand tu joues, que c'est la première fois, tu fais deux tours. Théoriquement, au début, tu ne comprends pas trop et en deux tours, tu as compris. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui se passe, c'est que ça fait partie de ces jeux-là, comme Diceforge et tout, où c'est chiant à expliquer, où ça peut être un peu long quand tu vois, où tu as l'impression qu'il y a plein de trucs à prendre en compte. Et en fait, une fois que tu joues, ça va assez vite et c'est assez simple. Je peux tenter une explication expresse en deux minutes pour que les gens aient les bases. Oui. Moi, je ne dis pas non. Mais profites-en pour prendre deux autres persos. Ils sont où les persos ? À la haut. En appuyant sur deux, c'est ça, ça fonctionne ? Ouais, tu appuies sur deux. Alors. Et montre-les, histoire d'avoir les cartes. C'est où les persos ? Caractère, c'est là. Il faut savoir que ce Tabletab Simulator, il y a plein de jeux de plateaux qui sont ajoutés dessus. C'est bon, j'ai choisi mon perso. Je ne sais même pas ce qu'il fait, mais je le veux. Et du coup, le truc, c'est que... Il vous faut vos objets de départ. Nos objets de départ ? J'ai trois objets. Pour chaque perso, il y a un objet de départ. Ah oui, starting item. Donc moi, j'ai... J'ai donc le Dark Judah. Dis-moi. Enfin, mais en vrai, mettez les personnages là, oui, histoire que je vois ce qu'il faut vous donner. Ok. Bon, les trois personnages que j'ai, j'ai ça, ça et ça. Du coup... Je suis là. C'est Dark Judah. Est-ce que je peux savoir ce que c'est les items qui vont avec, genre The Real Left Hand et Soul Band ? Bah justement, c'est justement ce que je suis en train de dire. The Miser, c'est Keeper Bar Gain. Hop, là, c'est celle-là. Et Spindon. Ah oui, putain, Spindon, il me semble que c'est un truc de merde. Hop, voilà. Et toi, du coup, c'est quoi ? Alors, j'ai The Real Left Hand et Soul Band, et j'aimerais bien savoir ce que c'est. The Real Left Hand. Alors. Et Soul Band. Voilà, en début de partie, on doit sélectionner les persos avec lesquels on va jouer. Comme vous le faites sur le vrai jeu, il me semble. Un parmi les trois, concrètement. Non, mais attends, parce que le premier truc qui m'est passé par la tête, moi, quand tu m'as dit ça, c'est « mais Camille unknown ? » Non, Camille, ma chérie. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai mis un moment à calculer. Je me suis dit « mais qu'est-ce que... » « Quoi ? » « Hein ? » « Sur le coup, j'ai buggé, tu vois. » Alors, j'ai envie de... Pardon, vas-y. Je t'ai coupé, ben, pardon. Non, non, moi, c'est plus où j'en étais. Oui, donc. Il parlait de jouer cet été. Oui, il parlait de jouer cet été avec Camille, du coup. Oui. Qui, de toute façon, à priori, ne te laissera pas le choix. Ah ! Ah, kidnappé ! Après, j'ai plein de jeux de plateau, maintenant, donc... Ben oui ! C'est pas bien ? Ah, tu as sorti ? Du coup... Très dommage de ne pas jouer à la boi-boîte. Quoi ? Il y a ma chérie, elle vous dit... Attention à ce que vous répondez. Mais il y a ma chérie, elle vous dit « bonjour ». Bonjour ! De quoi ? Bonjour, madame qu'on ne connaît pas. Bonjour, madame qu'on ne connaît pas, qui ne te parle pas. Non, mais c'est assez simple à faire attention. Mais oui. Voilà, merci. Et donc, oui, l'explication de Space en deux minutes. Alors, nous avons tous un personnage que nous incarnons. Par exemple, là, j'ai le nom dans la main, c'est-à-dire que je n'ai pas encore choisi, hein, si c'était libre. Mais je pourrais très bien être ce personnage-là. Iki, il est... T'es qui ? Je ne sais pas encore, il faut que je le lise. Ok, t'as pas choisi encore. Bon. Les personnages, en général, tu les poses sur le plateau, histoire que tout le monde voit un peu. On a chacun un personnage. Ce personnage a un nombre de points de vie, généralement deux, et une valeur en attaque, généralement un. Il y a quelques personnages chez qui ça va changer, mais grosso modo, c'est deux points de vie, un point d'attaque. Le but du jeu, c'est de se battre contre des monstres qui se trouvent dans cette pile-ci. Un tour de rôle, un peu comme dans Isaac. Si vous connaissez The Bending of Isaac, vous savez qu'on passe de salle en salle et on va se battre contre plein de monstres. Là, c'est un peu l'idée. Chaque tour, c'est un joueur qui va se battre contre un monstre. Et on a des items. Nous, on peut se battre, juste attaquer. Et on a des items, un peu comme dans Isaac, qui vont altérer la manière dont on peut attaquer. Est-ce qu'on va faire plus mal ? Est-ce qu'on a le droit de relancer un dé ? Est-ce que... Tout plein de choses comme ça. La manière pour savoir si on a réussi à abattre un monstre ou pas. Je retourne juste un monstre pour l'exemple. On voit par exemple que ce monstre, vous pouvez zoomer dessus sur vos écrans de vos streams respectifs. On appuyant sur alt. On appuyant sur alt, vous voyez qu'il a cinq points de vie. D, deux plus, un point d'attaque. Ça veut dire qu'il a cinq points de vie. Bon, ça, c'est clair. Pour lui faire des dégâts, je dois faire deux ou plus sur un jet de dé. Et à ce moment-là, je lui enlève un point d'attaque. Si moi, j'ai qu'un point d'attaque, etc. Si je rate, c'est lui qui me fait un point d'attaque. C'est tout simple. Je réussis mon jet de dé, je l'attaque. Je le rate, il m'attaque. La petite subtilité de ce jeu, parce que jusque-là, c'est très simple. La petite subtilité de ce jeu, c'est que n'importe quel joueur peut réagir à tout moment à une action. Par exemple, je décide d'attaquer, comment il s'appelle ? Le Charm Fatigue. Le Charm Fatigue. Je décide d'attaquer le Charm Fatigue. Mais avant, je décide, par exemple, je ne sais pas, d'utiliser un item qui fait des dégâts pour moi. Pour ne pas utiliser mon attaque. Archie peut décider de me faire chier et d'utiliser une carte qui annule l'effet de mon item. Et E.T. peut décider, derrière l'action de Archie, que lui, il va faire des dégâts parce qu'il va avoir une bombe ou une carte qui lui permet de faire des dégâts à Fatigue. Et à ce moment-là, il sera battu. Mais en fait, on va résoudre les trucs toujours à l'envers. C'est les réactions de chacun et on revoit les actions de chacun à l'envers pour savoir comment va se résoudre l'action. Est-ce que mon action est annulée ou pas ? Est-ce que je peux contrecarrer l'action de quelqu'un ? Parfois, on a le droit de faire plusieurs choses en un seul tour. Et en fait, ça va être comment est-ce qu'on va s'entraider parce que c'est un jeu qui peut être coopératif. Ou comment est-ce qu'on va se mettre des bâtons dans les roues ? Parce que ça peut être un jeu où on est les uns contre les autres. Puisque de toute façon, il n'y a qu'un seul gagnant. Et ça va toujours être ça. Et quoi qu'il en soit, un monstre meurt. C'est la personne dont c'est le tour qui récupère le loot. Ce n'est pas la personne qui l'a tué. C'est la personne dont c'est le tour. C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que par exemple, si là, c'est mon tour et que je dois le tuer. Mais que Final Archive en empêche. Mais que E.T. décide de le tuer pour moi. Ce n'est pas E.T. qui gagne le loot, c'est moi. Parce que c'est mon tour. Et après, on peut en négocier. On va à des moments se mettre des bâtons dans les roues parce qu'on veut gagner. Et en même temps, il y a des moments où on sait qu'on ne pourra pas gagner tout seul. Du coup, on va se négocier des trucs. On a du pognon qui va nous permettre d'acheter des items, par exemple. On peut s'échanger du pognon. On peut s'échanger des items. On peut négocier de plein de manières différentes. Alors non. Dans les règles, il est stipulé que nous n'avons pas le droit d'échanger de cartes ou d'items. Mais par contre, du pognon, oui. Ou le loot qu'on devrait recevoir, on peut. Mais les trucs déjà en jeu ou dans le main, on ne peut pas les échanger. Après, les règles, on en fait ce qu'on veut. Mais c'est comme vous en avez les règles que vous voulez. Oui, il y a plein de mots. Et voilà, je crie oui. J'espère que ça va aller vite mieux. Ça va pas trop de choses. Ça se débère avec les jeux. Et d'ailleurs, c'est un combat. Désolé pour ta journée. Une fois qu'une attaque est lancée, soit le monstre meurt, soit la personne active meurt. Il n'y a pas d'autre alternative. Si on meurt, en fait, on est juste inactif jusqu'à ce que ce soit de nouveau notre tour. Donc, on est mort pendant un tour. Et une fois que le tour est terminé, on les régène. On perd une carte dans la main. On perd une pièce. Et on perd un objet sur notre board. Mais ça, ça en va. De toute façon, vous allez très vite le voir. Et j'espère que c'était à peu près clair. Et Bob Gamble, avec plaisir. T'as vu ? Et du coup, merci Bob Gamble d'avoir remercié. À chaque tour, du coup... Oui, c'est l'argent de vous dans la cour. À chaque tour, on peut faire plusieurs trucs. C'est-à-dire, on peut jouer une carte de notre main. On peut acheter un objet si on a 10 pièces. Et on peut attaquer un monstre. On n'est pas obligé d'attaquer. On n'est ni obligé d'attaquer, ni obligé d'acheter, ni obligé de jouer une carte de notre main. C'est ça. Et les sacs de bourse, effectivement, c'est du pognon. C'est ça. Et on peut acheter avec 10 de pognon. Le pognon, ça pleut, en règle générale. Ça vient... En fait, ça dépend. T'as des joueurs, ils vont avoir masse pognon toute la partie. T'as des joueurs, ils n'en auront jamais. C'est ça. Et d'ailleurs, petite nouveauté, maintenant, du coup, avec Rikouyem, c'est les salles. C'est ça. La salle, c'est ce qu'il y a ici. Putain, je ne sais plus comment on ping. Si, si, je les vois. T'inquiète pas, je suis dessus. Comment on ping ? Dralon, on peut à la fois avoir plus de deux cœurs, comme avoir plus de 1 d'attaque. Par exemple, ça, c'est en gros, c'est tes stats de base. Tu peux avoir des items qui, comme dans le jeu, vont augmenter ta vie, augmenter ton attaque, ou au contraire, la diminuer. Les trois piles au milieu, c'est les monstres à gauche, du coup. Ah ben, c'est bon, j'ai trop eu comme en ping. Les trésors, ici. Du coup, donc, ce qui va servir de base pour les objets et la boutique. Et ici, ce qu'on va looter chaque tour, donc ce qu'on va avoir dans la main. Et ici, du coup, tu as une pile de salles qui est très particulière. C'est-à-dire que c'est un truc qui a une influence directe et obligatoire. C'est-à-dire que là, tous les joueurs, ici, tant que cette salle n'est pas recouverte, ont 1 d'attaque en plus. Qu'est-ce qui fait que... Quand est-ce qu'on change de salle ? Quand un monstre a été tué à la fin de ton tour, tu peux décider de changer la salle ou pas. Oh, du coup, ça veut dire que... Attends, on plaira plus. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous à 2 d'attaque, là. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est tous à 2 d'attaque tant que cette salle ne change pas. Cette salle ne va jamais changer. Il y a des salles très violentes. Il y a des salles très, très violentes. Il y a vraiment... Là, il y a vraiment... Contrairement à avant, il y a vraiment des systèmes de... Tout le monde peut s'attaquer et c'est une dernière envie qui gagne la partie. Il y a des monstres comme ça. Il y a des salles comme ça, aussi. Il y a des trucs vraiment... Il y a des monstres maudits. Voilà, comme je dis... Il y a des trucs qui sont terrifiants. Et le truc, c'est qu'on avait déjà joué, du coup, au jeu, à l'époque. Et juste, j'avais beaucoup craqué pour le jeu, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Voilà. Et c'était très cool, déjà, à l'époque. Donc, je me dis qu'ils ont rajouté énormément de catégories, énormément de cartes. Donc, il y a des chances pour que ce soit super sympathique. Et moi, qui ne suis pas fan du jeu de vidéo de l'origine, le jeu de plateau me avait beaucoup plu. Et du coup, il faut qu'on choisisse un perso. Donc, moi, j'ai The Mither, Dark Judah et The Broken. Quoi ? Petite chose avec ce plateau. Il vaut mieux éviter de faire passer les dés par-dessus la zone de monstre. Parce que, voilà, ça interagit bizarrement et ça reset les points de vie. Ah ouais, mince. Du coup, moi, je peux jeter par là, ça n'a pas de problème, quoi. Après, en règle générale, moi, quand je jette le dé, je fais R, tu vois, et ça le jette en R et puis, c'est plus R. Ok. Ça, c'est mon débat. Je ne touche pas. On a chacun notre dé ? On a chacun notre dé ? Il n'y a rapport à lui. Il est là-haut. Il est où ? Je n'aurais pu... On a chacun le sien, c'est ça ? Vous avez des dés ici, si vous voulez. Je n'ai pas de dés, moi. Ici, sur le côté, il y a des dés. Vous pouvez choisir le vôtre. C'est tous les mêmes ? Parce que je vois qu'il y en a deux, quand même. Il y en a un qui n'est pas... Alors, celui-là, c'est un compteur. Celui-là, c'est un compteur. Enfin, c'est ce qu'il est considéré comme un compteur, mais on va préférer ça comme compteur. Ok. Il y a le dé caca, le dé guppy. Pour le dé guppy. C'est les dés que j'ai achetés. Tu sais, c'est les dés où tu disais que tu étais jaloux. D'ailleurs, le dé brimstone, il est translucide. Le dé brimstone, il est translucide. Je suis trop fan. Non, mais laisse mon dé tranquille ! De me faire chier avec ton dé, là. Alors ? Laisse mon dé tranquille. D'ailleurs, je vais le tirer directement là. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Any players... Donc, attends, jouer une carte additionnelle. Ils ont tous la même chose, les persos. Tout le monde a le même truc ? Oui, tous les persos ont la même chose. Le seul truc qui va changer, c'est effectivement les... Les objets. J'ai tendance... Qu'est-ce que vous comprenez de l'effet de ce qu'il y a ? De quoi ? Duquel ? De celui-ci ? Ah, c'est pas mal, ça. J'aime bien l'idée. C'est situationnel, mais j'aime bien. En gros, t'as un effet sur une carte et tu lui ajoutes un, ou tu lui enlèves un jusqu'à la fin du tour. Non, je peux... Attends. Chaque tour. Mais c'est quoi, les tukouillers ? C'est pas si tu regardes la sacrificial dagger qui est là, là. C'est à chaque fois que quelqu'un fait un 1, tu mets un compteur, tu peux dire à chaque fois que quelqu'un fait un 2. Et ça peut être plein de trucs. Ok. Par exemple, les objets passifs qui font que tu prends pas de dégâts sur un rôle de 3, par exemple, tu peux dire, je prends pas de dégâts sur un rôle de 2, finalement. D'ailleurs, pour que vous compreniez pourquoi est-ce qu'on résout les trucs à l'envers dans le jeu. Par exemple, j'ai la sacrificial dagger, admettons. Je fais un jet de dé, et j'ai... Ok, parfait. Et j'ai 2. Du coup, je me dis, là, c'est pas bon. Je peux utiliser mon actif. Oui. Je vais augmenter à 90 degrés, hein. Je peux... Je peux utiliser mon actif, là, pour... Pour dire, bah, en fait, ce sera quand c'est 2. Parce que quand on va faire la résolution, c'est d'abord, c'est les jets qui font 2, mon D qui a fait 2, la sacrificial dagger qui, du coup, dira que ça fait 2. Donc, je peux très bien décider de ça après avoir jeté mon D. C'est ça. Et d'ailleurs, il y avait une petite zone d'ombre sur le fait que c'est le lancer qui compte et pas le résultat après changement. Non, c'est bien le résultat après changement qui compte. Ouais. Donc, il faut le savoir. On fait un bon appétit. C'est là où, par exemple, si je fais un 2, ça marche pas. Je décide d'utiliser mon truc pour faire en sorte que le 2, ça marche. Et que Archie me demande de rejeter un D. Et du coup, je fais 1. Et c'était censé marcher. Mais du coup, ça marche plus. Et que E.T. peut utiliser un truc pour refaire en sorte que mon D donne 1. Ou donne 2, par exemple. Ça peut très vite être... Ça peut être le chaos. C'est le bordel. Ça peut être le chaos très très vite. Moi, j'avoue, je n'ai pas hésité sur mon perso. Vraiment, aucune hésitation. Le qui, du coup... Tu casses le plus les couilles entre les deux, là. Attends, moi, je veux voir. Maintenant, je suis bête parce que je n'ai pas besoin de faire ça. Lazarus. Merde ! Ah oui ! Il est bien, hein ? Oh, il est bien ! Ça, tu vas me péter les burmets avec ça. Tu sais que c'est celui-là que je vais prendre. À chaque fois que vous mourrez, vous pouvez choisir un autre joueur qui marre à votre place. Mais je n'ai qu'un point de vie. Donc, en fait, il va se sacrifier tout le temps et ça va être moi qui vais payer les pots cassés, quoi. Non, parfois, il y aura IT, une fois de temps en temps, pour dire. Ah, c'est... Il est terrible, celui-là ! Ou peut-être pas. Mais en tout cas, j'ai mon perso et mon item. Du coup, tu peux reprendre toutes ces merdes. Et attends, ça allait avec machin, ça ? Attends, c'était quoi, ça ? C'était quoi ? Je ne l'ai pas vu. Wow ! Bon, bah, tant pis, c'est validé. Super. Non, non, t'inquiète, il est relâche. Il s'est passé. Pourquoi je suis de l'autre côté ? Non, c'est normal. C'est la caméra qui a changé. C'est normal. Mais pourquoi, quand je fais barre d'espace, du coup, ça m'en met du mauvais côté ? C'est la caméra par défaut qui s'est ridonne. C'est normal. Et ça, ça fait quoi, ça ? Destroy un item. Attends, il faut que je regarde. Ok, non, ça dégage. Oui, mais surtout que c'est un effet flip avec revenant. Oh, quoi ? C'est un effet flip. Attends, quoi ? C'est un effet flip. C'est nouveau, c'est les effets flip. Vas-y, tu peux voir ? Hop. Je ne sais pas ce que c'est que c'est l'histoire d'effet flip. Eh, coucou, Tachi ! Oui, on joue, Isaac. Tu as des cartes que tu peux retourner, elles ont un autre effet sur l'autre côté. C'est ça. Il y a un personnage qui a un effet flip aussi. C'est le nouveau Lazarus. Attends, 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 quoi ? Et c'est-à-dire que n'importe qui peut l'attaquer, par contre. C'est-à-dire que n'importe qui peut tenter de prendre les récompenses de ça. Mais du coup, moi, je peux attaquer avec ou pas ? Ah non, c'est toi qui est... Non, non, c'est toi... Non, non, pas du tout. C'est un objet que tu peux attaquer, c'est tout. C'est tout. Ah, mais ça peut être deux loot cartes faciles. Et ça dépend. Oui, je m'en bats les couilles. Je veux l'autre. T'essaies de me convaincre de ne pas prendre l'autre. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas expliqué. Il y a trois cartes. Alors, attends, avant d'expliquer les cartes. Comment on fait pour gagner ? Ah oui. Pour gagner, il faut avoir des âmes. Des âmes, en gros, c'est comme une chose de points spéciaux qu'on va avoir quand on va tuer des boss. Des boss, on peut tomber dessus à tout moment. C'est-à-dire, peut-être le premier monstre qu'on a, c'est un boss. On ne sait pas. Et selon la difficulté, il peut avoir une ou deux âmes. Et donc, celui qui le bat, celui dont c'est le tour, gagne des âmes. À bout de quatre, on a gagné la partie. Mais il y a, du coup, une autre manière de gagner des âmes. Merci. Ça, c'est trois âmes-là. Alors, il faut savoir qu'il y avait trois âmes qui les aient toujours données. Enfin, définies, c'était l'âme de gris. Donc, celui qui a 25 pognons le plus vite. L'âme, il me semble que c'est Gloutoni. Celui qui avait dix cartes le plus vite. Ou l'âme de guppy. Celui qui avait trois objets de guppy, je crois, le plus rapidement. Qui empoche l'âme. Mais maintenant, il y en a dix. Et on en tire trois au pif. Quoi ? Non. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles âmes. C'est parce que j'étais en train de me dire, mais pourquoi il n'y dit pas les cartes ? Mais attends. Oui. Oui. C'est-à-dire que là, nous avons trois âmes spécifiques. Et ça change un petit peu, du coup, la manière de jouer les parties. Quoi ? La solo slot, elle est terrible. Quoi ? C'est-à-dire qu'actuellement, dans cette partie, nous avons... Dès que quelqu'un gagne un trésor, on met un compteur. La sixième personne qui gagne un trésor... Enfin, quand le sixième trésor est gagné, la personne dont c'est le tour gagne l'âme. En règle générale, c'est la personne dont c'est le tour qui gagne l'âme. Enfin, c'est la personne qui vient d'avoir le trésor, en règle générale. Le premier joueur à 25 pognons récupère l'âme. Et le premier joueur à avoir 4 items trigger l'âme. Non. Et on regarde qui c'est qui a le moins d'item. Oui, c'est ça. Et on regarde qui c'est qui a le moins d'item à ce moment-là. Et celui qui a le moins d'item gagne l'âme. Ça, c'est plutôt cool. Oui, caromba. Il y a du mieux là-dessus. Attends, mais... J'ai super bien dormi. Pas aujourd'hui, mais hier. C'est très rare, de la part de Macmillan, non ? Oui. Il y en a 3 ou 4 comme ça. Genre, c'est le premier qui gagne deux âmes. On regarde celui qui a le moins d'âmes et on lui file. Bisous. Wow. Et il y a l'âme de la fraise aussi. Genre, il y a une âme... Il y a une âme... Il y a une âme qui fait partie du paquet des jeux copains, à savoir Céleste. Du coup, c'est l'âme de la fraise. Fraise. Tellement de nouvelles cartes. Oui ! Oui ! Et du coup, nous avons E.T. qui va commencer avec Dark Judah, avec Dark Heart. Donc, à chaque fois que quelqu'un fait un 6, il gagne deux de pognon. À chaque fois que quelqu'un d'autre meurt, il loot un. Oh non. Ouais, ouais. Moi, je me suis dit, écoute... Oh non ! Non ! Voilà ! Avec le truc de... Je me suis dit que Space est par... En fait, il y a que moi qui vais me faire enculer dans le lot. Ah bah non, c'est vrai ! Je joue Lazarus. Pardon. What ? C'est vrai que je joue Lazarus. Moi, j'aime bien ça. C'est vrai, j'avais oublié que je jouais Lazarus ! En fait, ça m'aide, Space. Space meurt autant de fois que tu veux. Ils sont terribles ! Ils sont pétés, Lazarus ! Mais oui, évidemment, je suis pété ! Pour vous donner une idée, à chaque fois qu'on meurt, on perd un item. Lui, non. Il perd un item, mais il en repioche. C'est-à-dire que je peux me défausser de l'item le plus chiant, et en repiocher un nouveau qui peut être God Tier. Et puis, si ça l'emmerde, c'est pas grave, il se suicide, il en a un nouveau mieux, peut-être. Oui ! C'est totalement le game plan ! Dès que tu vas avoir des bons items, je vais te niquer. C'est trop bien de défausser tes bons items, bâtard. Oui, mais le truc, c'est que ça marche avec tes trinkets. Je peux blinder mon board de trinkets et faire bonjour ! Bref, messieurs, lancez vos dés. Bon, c'est pas moi qui le lancerai. T'as vu ce qui a marqué en-dessous ou pas ? De quoi ? Le deuxième texte. Tu l'avais pas vu ? Quel deuxième texte ? Ah oui ! Ah oui, tu peux pas mourir et tu payes rien. Si, tu payes une carte sur ton board, tu l'aimes, en payant. Oui ! Mais je garde mes clignes. Et je garde mes luttes. Ça va être compliqué, oui. Tu meurs quand même, quoi qu'il en soit. Oui. T'emmènes juste quelqu'un avec toi. J'emmènerai toujours quelqu'un avec moi. Parce que je vous aime. Moi, ça m'arrange, honnêtement. Si, retombez ! Garde ceux que... Garde ceux que... T'es un an est pris de présent. T'es un an est pris de présent. Qui retombez ! T'es un outil de quoi ? Tombez ! Tombez ! Lance ton putain de dé ! ou ça mais d'appuie sur air au pire j'en sais rien fait faire faire un truc abus sur vers l'analyse horaire bordel 3 et bah c'est éthique il commence à temps à option 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 term alors tu vas régler régulier c'est mes initiales début de jeu début de jeu c'est une autre carte et après de quoi à l'aider du coup c'est ton tour alors attends donc je peux balancer tout ce que je veux en fait ça ok donc je pioche une voilà c'est quoi ça il ya cette carte là je sais pas pourquoi elle est toujours à côté et je ne sais pas à quoi elle sert mais je propose qu'on s'en fout ok la carte est complètement gauche sur le plateau pour moi pour nous en tout cas c'est un actif player mais s'attaque des swans each turn is il fait bon quoi en gros tu dois l'attaquer quoi qu'il en soit à chaque tour mais du coup mourir il meurt si ça doit mourir il meurt pas et tu mets un compteur et à quatre compteurs tu le flippe donc tu as d'accord ok mais je sais pas je sais pas dans quel cas tu veux dire que cette carte est à retourner dès le départ de manière à aller à toi dans le jeu on est obligé de l'attaquer non non de manière obligatoire genre à chaque fois elle est là mais je sais pas pourquoi c'est le sénage je pense que c'est je pense que c'est ma carte aïe je pense que comme elle a un effet flippe j'ai mal à lire du mal à lire pour moi tu pense que comme elle a un effet flippe c'est particulier oui j'avais pas vu le oui d'ailleurs ça va être full spoil full spoil d'eux c'est de comprendre de repentance donc là j'ai droit de jouer ce que je veux comment ça se passe c'est mort j'ai pas compris où je choisis ça non c'est parce que je bug et c'est de tout faire en même temps du coup j'ai du mal à suivre tac tac donc là ici c'est son tour il peut jouer une carte de sa main déjà s'il veut s'il est obligé et grâce à l'effet de son personnage enfin grâce à l'effet en fait de n'importe quel personnage d'ailleurs il peut jouer une autre carte quand il veut que ce soit son tour ou pas ça on peut tous le faire ça ça on peut tous le faire c'est le principe donc on peut jouer deux cartes pendant son tour ou une carte pendant son tour et une carte pendant le tour de l'adversaire autant se débarrasser de ça déjà pognon pognon c'est bien le pognon et du coup est ce qu'après j'ai une carte c'est murder murder player can be attaqué d'un end of turn c'est le petit c'est celui-ci voilà et donc maintenant il faudrait que je puisse attaquer ou pas quelqu'un j'ai posé mon dé là et je vais faire roll comme ça là et si jamais je me loupe c'est lui qui m'attaque mais j'ai déjà des points de vie lequel j'attaque qu'il peut ou pin non mais il faudra réussir à faire un 4 et plus ça va être compliqué quand même bah c'est une chance sur deux et en plus il prend pas de dégâts sur un 6 c'est même pas une chance ah oui c'est une chance bah si c'est une chance sur deux tout de même plus que 4 et c'est vrai que c'est 4 et plus the active player must make an additional attack on the monster deck what quand quelqu'un attend quand il meurt à quand il meurt sur un 6 tu dois réattaquer le deck de monstres ça va être chaud bon allez je vais essayer d'attaquer pin pour voir et le monster deck attends tu parles de pin non non il attaque j'attaque pin mais gaper il t'a touché par les attaques assises donc c'est même pas une chance sur deux bah ouais justement ouais mais cette chance sur deux ça prend des dégâts mais oui euh quoi et d'ailleurs nous on peut pas utiliser de loot card tant que c'est pas notre premier tour d'ailleurs ah ouais ouais mais non 6 il prend 0 dégâts mais t'en prends pas oui non mais du coup bah je l'ai attaqué c'est bon non c'est jusqu'à la mort c'est jusqu'à la mort ok jusqu'à la mort 4 2 2,21 gigawatts attends 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 c'est moi qui prends un dégâts non mais c'est bon 6 ça lui fait un dégâts non 6 ça lui fait pas de dégâts 6 et s'il meurt sur un 6 que ça marche pas this take no combat damage and attack rolls of 6 mais putain mais je vous parlais de pin après tu m'as dit non il a attaqué gaper donc maintenant je regarde gaper maintenant vous me dites il attaque pin non c'est pin pin que j'attaque depuis le début c'est juste que je regarde on regardait gaper surtout le gaper il prend des dégâts sur un 6 je vais mourir au premier tour c'est terrible mais oui mais c'est pas ça du coup mais c'est oh vous changez à chaque fois mais du coup oui effectivement il prend pas de dégâts sur un 6 allez et t'as gagné deux pièces aussi voilà yes il a gagné deux pièces parce qu'il a fait un 6 ah oui c'est vrai ah oui un deux pognon 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 et tu tues pin j'ai tué pin j'ai donc une âme l'âme faut que j'apprenne il n'y a rien j'apprends où l'âme tu t'as une âme et tu gagnes 5 pièces je gagne 5 pièces il y a un compteur d'âmes quelque part mince je crois pas t'as la mine dans mon inventaire il va forcément y avoir un compteur d'âmes c'est pas à ça qu'ils servent les points blancs là-haut qu'il utilisait Archie tout à l'heure quel point blanc euh ah non non ça c'est les compteurs oui mais rien t'as des compteurs jaunes et des non c'est des pièces oui à la rigueur tu peux on peut mettre un compteur comme ça à côté ici pour dire boum inam oui à la rigueur tu comptes oui à la rigueur c'est en qu'on s'en souvienne vas-y tac voilà je récupère une PV par contre quand je vais arriver au prochain tour ou pas alors tu récupères tes PV quand ce sera la fin de ton tour donc là ce sera de nouveau son tour non non quand c'est la fin de son tour non non c'est à la fin du tour tout le monde se heal sans distinction ah oui c'est peut-être si t'es mort par contre tu revis quand c'est de nouveau ton tour ouais c'est ça du coup je vais m'arrêter là moi je pense c'est peut-être une bonne idée tu peux toujours racheter quelque chose si le coeur t'en dit ouais non je je suis bien là du coup tu peux finir ton tour alors click to end turn hop là et je récupère ma vie moi tu récupères deux effectivement et est-ce que tu veux changer de salle ou pas ? ah mais attends je l'aurais tué beaucoup plus vite puisqu'on avait plus 100 en dégâts donc je l'aurais tué en un coup c'est vrai que d'ailleurs tu l'aurais tué en un coup vas-y rien que pour pourrir le jeu on va changer de salle changer de salle ? ouais salle battle royale ah ça veut dire quoi ça ? je croyais que t'allais dire salle bâtard la salle battle royale attention c'est très précis le joueur actif peut attaquer tous les autres joueurs ils ont 4 ou plus au dé quand un joueur meurt si ce joueur était attaqué pendant ce tour ce joueur donne l'item qu'il devrait détruire en termes de death penalty c'est-à-dire qu'en gros si toi quand c'est ton tour tu attaques quelqu'un et tu le tues tu récupères un de ces objets c'est fou et bonne nuit Marie-Gaurie fête doux rêve repose ça bien à bientôt on est en mode battle royale là ? oui sauf s'il change de salle après c'est toi c'est le tour d'Archi oui tu veux dire du beau Archi oh pardon c'est moi c'est ma face charismatique active player mais attaque other player de toute façon je n'ai aucune raison de t'attaquer je veux dire je vais mourir avec et je n'ai rien à te voler donc ça n'a pas d'intérêt c'est vrai parce que tu sais que si je meurs je t'emmène avec moi à l'abord le coup oui oh oui oh oui putain c'est le meilleur truc ok 4 de pognon déjà hop 4 de pognon euh je vais jouer The Sun je vais jouer The Sun qui me permet euh non c'est pas les trésors c'est les cartes que ce soit à nouveau mon tour après c'est ici ok je dois la mettre en dessous de la pioche c'est de nouveau à mon tour incroyable coulid donc Sun Asahi c'est bon je te dis bonjour coucou coulid coucou Imril coucou Armba coucou bob gumbel coucou minimi pinçon car je vais raté du monde du coup je vais finir mon tour je vais donc poser Rebof Grid euh en gros je ne peux pas perdre de loot card ou de pognon je ne peux désormais pas perdre de loot card ou de pognon que ce soit par une carte ou que ce soit par la mort la mort ne m'enlève plus rien désormais je n'ai plus peur de la mort c'est pas mal ça avec Lazarus j'ai terminé il y a des souris dans le jeu je ne sais plus il y a beaucoup de cartes différentes et c'est donc un space alors tu perds quand même ton item oui mais je suis Lazarus c'est totalement dans le but c'est totalement dans le but de Lazarus de perdre son item donc là c'est quoi c'est à moi c'est à moi non il ne faut pas que je vais attendre je suis des pignes il faut que je pêche une carte loot attends attends ne montre pas tes cartes ne te montre pas tes cartes ne te montre pas tes cartes comme ça oui oui non mais enfin je la joue quand même mais je regardais si tu n'étais pas obligé d'attaquer non par contre tu vas être obligé d'attaquer ça oh buscade quoi what mais pourquoi il est obligé de piocher ceci est une carte que je viens de jouer de ma main alors déjà nique toi je pioche mes trois cartes ok tu es obligé d'attaquer ceci ce tour-ci elle est où la défausse là là je ne vois pas là où il y a les mains au centre de mon point de vue je ne le voyais pas donc je suis obligé d'attaquer gridbut qui en français s'appelle le popotin d'avarice le popotin d'avarice mais non non ils ont traduit les noms mais oui évidemment qu'ils ont tout traduit non évidemment qu'ils ont tout traduit non grid non le popotin d'avarice d'ailleurs non techniquement je suis censé faire ça je suis censé le mettre sur l'un des trucs et étendre mais du coup pourquoi tu as fait ça c'est toi tu as lancé une carte et en fait je viens de la jouer de ma main mais tu avais des monstres dans ta main c'est les c'est je crois que c'est l'une des seules mais c'est des cartes loot en buscade qui te permettent un peu comme un munchkin de dire tiens j'ai un monstre dans ta fache d'accord je ne comprends du coup qu'est-ce qui fait que je suis obligé de le jouer c'est l'embuscade c'est marqué en bas ça devient un monstre il commence déjà à se pourrir il n'a pas été attaqué et le joueur actif doit obligatoirement l'attaquer ce tour-ci c'est beau on it il faut partir du principe qu'il y a tout sur tabletop simulator parce que tout le monde peut créer des trucs mais tu n'es pas obligé de l'attaquer maintenant mais tu seras obligé ce tour-ci de l'attaquer ce qui est très très cool sur tabletop simulator c'est que tu peux scripter le plateau donc autrement dit tu peux te débrouiller pour que quand tu appuies sur un bouton start ça lance la partie ça distribue les cartes correctement et tout et tout putain j'ai qu'un point de vie c'est la merde il est vraiment très très sympa celui-ciel pour ça après c'est deux et plus il faut partir du principe que si le jeu n'existe pas de manière officielle sur le tabletop simulator tu auras forcément quelqu'un qui l'aura créé de plus ou moins bonne qualité d'ailleurs après techniquement ça c'est le truc qui a été il a été épinglé et tout c'est on va dire l'officiel reconnu par Edmund celui-là même si je trouve qu'il manque peut-être un peu de place pour retourner les cartes il manque de quelques trucs mais c'est l'officiel reconnu par Edmund en tout cas du coup j'ai joué une deuxième autre carte ah oui d'ailleurs on l'a pas dit mais les objets de personnages ne peuvent pas être détruits pas être détruits pas être échangés pas être passés de main en main rien ils sont éternels et on peut pas les toucher on peut les désactiver par contre mais ça c'est autre chose qu'est-ce que je gagne si je le barre ? 13 de pognon oh c'est un pari de toute façon je suis allez pour le beau jeu je le tente t'aurais pu faire une autre attaque avant par contre c'est pas obligé d'être ta première attaque mais après c'est la plus évidente là tout de suite ouais franchement mince attention tu rajoutes des points non je vais en faire un point de vie ah non c'est bon il faut pas faire un quoi il faut juste pas faire un après t'as toujours une loot card pour t'aider si jamais oh si je gagne des pièces allez 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 oh tu t'as sué là allez ça descend petit à petit attends attends est-ce que t'as une carte pour te sauver voilà là c'est le moment où il peut jouer une carte pour se sauver et du coup tuer le monstre avant qu'il lui fasse un dégât on est d'accord là c'est dommage ce serait triste est-ce que on est d'accord que je peux utiliser cette carte là sur moi il n'y a pas marqué a player other than you oh oui c'est tout tu peux tu peux te tu peux te tu peux effectivement supprimer les dégâts que tu viens de prendre attends non merde par contre faut pas faire un maintenant sinon ça serait dommage bien joué ok alors attends Jean René Paysan c'est où les coinbacks attends 9 non 9 et 4 tu m'emmerdes voilà désolé Jean René Paysan mais j'ai pas la patience j'ai même pas eu le temps de voir ce qu'il t'a dit c'est un truc du genre bonsoir je suis genre né autiste de l'essence je ne sais pas lire pas écrire c'est vrai que certaines personnes en tiennent compte c'est un truc qui est spammé partout c'est chiant j'ai pas la patience j'ai pas la patience de rire de ça on va dire je la connaissais pas je la connaissais dans le métro mais du coup Gritbot est mort c'est beau oui tu peux peutard d'Amaris pas que t'es fière de toi petit bâtard c'est quoi quoi non mais j'avais envie de la poser elle était trop tentante on a tué un cul ah non attends c'est pas là sous le shop c'est là mais tu peux acheter là aussi oui ah on n'est pas obligé d'acheter les deux cartes qui sont retournées sur le plateau c'est ça ? non tu peux acheter celle-là aussi tu peux acheter celle-là mais tu sais pas laquelle c'est ok mais effectivement bon les deux cartes qui sont là sont pas non plus incroyables ouais ce que je me disais c'est pour ça je voulais pas l'intérêt d'acheter c'est pas mal la sacrificielle d'Aggar la sacrificielle d'Aggar peut être intéressante on va dire sur le long terme c'est à dire que c'est bien de la prendre au début pour potentiellement un wipe un bass franchement franchement elle te fait tu peux tu peux faire des dégâts avec mais bon il faut partir après oui il faut espérer que le 1 va tomber régulièrement voilà ouais que quoi ? que le 1 va tomber régulièrement mais oui après il faut voir oui bah c'est une partie quoi il y a du plus il y a une chance sur 6 ça va non ? c'est vrai c'est tout le jet d'é qu'on fait tu as raison je me dis ça vaut le coup ça peut valoir le coup de se faire des dégâts des dégâts gratuits quoi ça peut valoir le coup perso je le prends allez qu'est-ce que j'ai pas pris par ok Smelter Smelter il est bien Smelter il est bien ouais il est bien Smelter il est bien Smelter il est vrai tu perds les pièces oui oui attends deux secondes oui tu supprimes une autre carte de ta main et tu attends j'ai commencé si tu fais ça tu vas les mettre dans ta main ça fait plein de points d'interrogation j'ai éternué j'ai appuyé deux fois attends je voulais faire je voulais faire 9 et 1 voilà et sur 10 c'est là qu'on va se marrer que ça allait reposer chez toi je suis trop dézoomé je suis dézoomé de ouf ta gueule et coucou Delphia comment ça va ta gueule archée oh mais putain tu m'emmerdes tu m'emmerdes je veux bien zoomer comme un bataire express voilà bien joué c'est bon bien joué bien joué c'était pas facile c'était pas évident j'ai un peu sué du cul mais les uns ah oui il faut d'ailleurs savoir que nous n'aurons pas le droit d'avoir plus de 10 cartes en main voilà te dis à tes souhaits Delphia te dis à tes souhaits à la fin du tour si on a plus de 10 à la fin du tour on doit supprimer jusqu'à en avoir 10 je crois que mon temps est terminé est-ce que mon Black Heart il dégage maintenant il dégage et ben ça dégage et est-ce que tu recouvres la Battle Royale attends 2 secondes 2 secondes 2 secondes oui quand ça fait ça j'ai l'impression qu'il est en train de se battre non chaque personne chaque personne du coup moi aussi si jamais je gagne du pognon si IT doit gagner 10 pognons tout le monde gagne 10 pognons putain pourquoi il n'y avait pas ça pour Avarice sans déconner ah ouais ça aurait été pratique ça aurait fait 13 pièces pour tout le monde c'est dommage ouais mais totalement alors si j'ai bien compris je pioche un loot c'est ça ? oui mais il faut d'abord que Space clique sur terminer son tour ah oui son écran c'est où ? au milieu en haut en plein milieu des options c'est les boutons en dessous comme flip the table c'est ça exactement et du coup je pioche un loot c'est ça oh parfait et après je décide de ce que je fais c'est ça donc j'ai bien envie d'attaquer lui là Charles Patti oui quand il meurt après avoir gagné le truc donc il gagne 2 loot il choisit quelqu'un qui gagne 2 loot alors comment ça ? comment il choisit ? bah en fait c'est moi qui choisit ? c'est moi qui choisit qui c'est qui gagne ? c'est toi qui choisit donc je peux me choisir moi-même ? non un other player oh zut il y a bien marqué un other player si tu le tues tu dois choisir soit moi soit Space et lui donner 2 cartes non mais je sais exactement ce que je ferai alors c'est parti hop 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 je trouvais qu'il allait dire je sais ce que j'allais faire je ne vais pas jouer ça oups et bah ça prend les gars instantanément ouf vas-y ah par contre par contre quand ça fait un par contre il a un deuxième effet c'est à dire que quand il te fait des dégâts tu supprimes une carte de ta main je dois jeter un truc de ma main oh le but c'est bâtard euh c'est à dire que s'il te tue en plus de te tuer tu perds une carte de ta main tu perds une carte et après tu as une carte ouais tu perds 3 cartes en gros c'est le but au final attends mais là du coup je faut que je dépense une carte là parce qu'il m'a touché quand même oui c'est ça tu dois jeter une de tes cartes je supprime une carte de ta main en fait j'aurais peut-être pas dû attaquer celui-ci euh mais c'était un mauvais choix stratégique bah je me dis que les gens bah ouais j'ai pas envie que les gens s'attaquent attends c'est quoi c'est murder oh attends c'est un mangas tu y vas ouais il y a plusieurs cartes mangas qui sont apparues dans le jeu tu vois c'est plus un match à mort en fait j'ai l'impression tel que j'ai compris la carte donc ça veut dire que je peux tuer quelqu'un mais j'ai pas envie d'aller tuer quelqu'un moi tu peux tuer quelqu'un et si t'as réussi à le tuer tu reprends cette carte dans ta main voilà ouais mais du coup j'ai pas envie de tuer quelqu'un moi tu n'es qu'à moi tu n'es qu'à moi tu n'es qu'à moi et naïveté c'est bâtard j'étais important de le noter je l'ai eu oui tu l'as eu bien joué et tu as joué tu perds deux cartes de la pioche de loot donc là c'est très dur c'est ça ? non c'est ici c'est ici donc deux cartes là où tu piocherais et tu choisis quelqu'un entre moi et Space qui va devoir piocher deux cartes alors c'est simple comme je n'ai pas envie de choisir parce que je ne peux pas faire ce choix là je le savais je le savais si c'est ça entre 1 et 3 ça archi si c'est entre 4 et 6 du coup c'est Space évidemment tu n'as fait que dans 1 et 3 mais ça va être 4 et 6 voilà c'est Space c'est le 2 qu'il a choisi moi je ne suis pour rien non mais je le savais j'en pioche combien ? j'en pioche 2 ? 2 je le savais je savais pertinemment qu'il allait jouer ça au 2 je le connais trop bien alors pourquoi j'ai attends est-ce que j'ai Pin mais je n'ai pas récupéré Fatih là non parce qu'il n'a pas d'âme ah Pin il a une âme ah oui attends non ah oui plus 1 oui ok je viens de comprendre bah du coup on avait l'amnissie j'avais pas besoin de prendre un pion je vais le laisser sur la carte parce que j'ai gardé la carte ouais bon et du coup je peux continuer à l'attendre et du coup nous avons Fatbat qui vient d'arriver sur le terrain 3-5-1 oh putain il va faire mal lui et qui donne un trésor par contre il est bien en tant qu'il s'arrasse mais il donne il donne des trucs sympathiques bon ça je prends c'est bon je pouvais le jouer là E.T. vient d'attaquer il ne peut plus réattaquer sauf s'il a une carte qui lui permet et euh attends tu vois Smelter typiquement quand t'as Smelter toutes tes cartes loot une pièce ça devient des 3 pièces attends comment ça toutes les cartes loot une pièce non mais en gros je disais pour Space le Smelter du coup cette carte là qui te permet de supprimer une autre carte de ta main et de prendre 3 pièces si c'est 1, 2 ou 3 pièces c'est des 3 pièces t'as juste à sacrifier ces cartes tu gagnes 3 pièces donc en soit tout à fait en soit ça peut être cool ouais du coup ça veut dire que si je fais ça et que je l'achète tu es bien oui bisous je crois pas que tu peux t'en servir un nom je crois qu'elle a non non ah oui donc en plus il n'y a pas il n'y a pas de recharge sur cet objet il pourrait sacrifier de sa main entière et gagner 9 pièces qu'il pourrait faire ah oui non il peut l'utiliser de la main en fait oui cela dit cela dit attends j'ai un doute ah non attends non je ne l'ai utilisé qu'une seule celle là tu l'as supprimée pardon c'est moi attends si vous deviez récupérer les pièces non parce que les pièces c'est quand je bats monstre non non c'est quand quelqu'un gagne des pièces on gagne tous les pièces du coup attends on gagne tous 3 pièces merci E.T j'avais gagné des pièces pourquoi je ne sais plus ah si parce que j'avais acheté 3 pièces c'est vrai bien joué Imreel bien joué d'avoir vu ça c'est beau c'est fort et c'est quoi du coup une nouvelle carte trésor c'est compost the next time a player will loot the loot from the top of the loot discard instead ah c'est notre gars sûr et du coup et du coup je pense que je peux terminer mon tour et récupérer ma vie oui tu pourrais faire ça mais je vais le faire mais tu pourrais gagner une âme aussi pourquoi ah pour avoir avec le sou les sous oui ouais mais on n'a pas la bonne salle ah je veux changer de salle aussi tu peux changer de salle on change de salle est-ce que c'est pire ou est-ce que c'est mieux payer 1 de coeur gagner 3 de pognon à n'importe quel moment pour n'importe quelle personne on se met sur la gueule c'est ça Delphia en fait on se met sur la gueule non c'est pas vrai on peut maintenant qu'on a perdu la salle de s'il récupère du pognon on en récupère tout autant E.T. pourrait totalement supprimer sa main pour gagner de l'âme des 25 pognons ouais mais non parce que je joue pas comme ça et j'ai déjà terminé mon tour et ça tu peux le jouer n'importe quand surtout j'allais dire ça a l'air super mais il y avait trop de R trop de R et ah je comprends rien et ça a l'air super R c'est ça que tu dis Delphia en fait le jeu il paraît un peu compliqué mais il est super simple en gros le truc c'est que on choisit un personnage en début de partie il y a comme dans Binding of Isaac le jeu vidéo il y a des monstres et en fait on peut choisir dans notre tour d'essayer de taper un monstre pour gagner des points parce que le but du jeu c'est de gagner des âmes ou de faire d'autres actions utiliser nos objets etc etc donc ça fonctionne comme le jeu vidéo au final et donc chacun a son tour donc là par exemple c'est le tour d'Archi et donc c'est lui qui va laisser de ce qu'il va faire je vais acheter un trésor et Imril il n'y a pas d'ancien rollist il n'y a que des rollist tu l'es à vie et loot plus 1 during your loot step qu'est-ce que c'est que tous ces sous qui s'en vont là ? je viens d'acheter un objet ah et ça coûtait super cher ? ça coûte 10 ah c'est le mom first ouais en gros quand je loot au début du tour je loot 2 au lieu de looter 1 pratique ça ça peut être très pratique en fait c'est comme le Munchkin il y a la règle simple et après c'est tout en lisant les cartes c'est ça et les cartes ont toujours raison même si elles se contredisent dans la règle j'avais trouvé le jeu très cool moi c'est Archie quand tu me l'avais présenté j'avais beaucoup aimé aussi alors que je ne suis vraiment pas fan du jeu vidéo après il faudrait que je réessaye d'y rejouer et du coup c'est un peu le même principe du coup tu ouvres une nouvelle porte il va y avoir un nouveau monstre sauf que là tu peux décider si tu es le combat ou pas le monstre en fait tu peux très bien ils sont là les monstres ils sont dans la pièce tu peux très bien passer à ton tour sans combattre oui j'ai hésité mais c'est d'ailleurs ce que je vais faire putain je suis Lazarus et je n'attaque pas c'est terrible voilà et à chaque fois que c'est le tour de quelqu'un il récupère une carte de loot et oui elles sont dans le jeu officiel ces cartes là elles sont totalement par le coup oui alors je ne veux pas dire que c'est pété mais ma partie vient complètement de changer ah enfin pas encore tu as 8 cartes dans la main 3 2 1 euh je suis inquiète attends c'est quoi en gros j'ai 2 points si ce truc doit être détruit et qu'il n'a pas de compteur mettez un compteur non ah bah si c'est pas end c'est s'il doit être détruit s'il n'a pas de compteur dessus met un compteur oui c'est ce que je viens de dire j'ai pas tout compris you have one Halloween attends que c'est un compteur dessus si il y a un compteur dessus on peut le détruire ah d'ailleurs pour l'instant tu as 0 tu as toujours 1 non il n'y a pas de compteur dessus pour l'instant il n'y aurait pas de compteur on ne pouvait pas le détruire ah non il n'y a pas de compteur pour l'instant du coup c'est à partir de quand qu'il y aura un compteur il arrive avec 0 compteur et du coup comment il a un 2ème compteur bah en essayant de le détruire si tu essaies de le détruire et qu'il n'a pas de compteur sur lui alors tu mets un compteur dessus mais du coup là il peut dire ok j'ai détruit il met un compteur c'est bon c'est pas et c'est c'est différentes conditions pour moi non non pas du tout ah pour moi si comment vous comprenez ça il y a une virgule qui sépare il dit si ça doit être détruit s'il n'y a pas de compteur s'il n'y a pas de compteur dessus mets un compteur dessus à la place parce que ça n'a pas de sens sinon si tu ne peux mettre un compteur dessus que s'il doit être détruit et qu'il n'en a pas ça veut dire qu'il en a toujours un c'est justement parce que c'est comme ça qu'il fonctionne l'item dans le jeu c'est un item qui fait rien et au moment où il est détruit au moment où on essaie de le détruire t'as un point de vie en plus mais normalement il arrive de base il fait rien donc je peux avoir plusieurs points de vie oui moi c'est comme ça que je comprends si à chaque fois quelqu'un essaie de le détruire donc si toi tu le détruis il n'est pas destructible du coup ce trinket si bah non ou il est détruit ou il y a un compteur dessus ça n'a pas de sens ouais j'ai du mal à suivre moi aussi mais en fait Dalfia le jeu est entièrement en anglais parce qu'on n'a pas trouvé de version française sur le Archi moi je n'ai pas cherché faudrait essayer de lire la version française de la carte et en fait le jeu existe bel et bien en français mais à l'heure actuelle le jeu n'est pas en français sur Tabletop Simulator on n'a pas trouvé toutes les cartes encore une fois Archi ce que moi je n'ai pas cherché toutes les cartes sur Tabletop Simulator avec la version française mais quand j'ai fait l'unboxing mon jeu était entièrement en français donc le jeu de plateau l'est ce qui n'était pas le cas avant il n'existait qu'en version anglaise mais la dernière version de Kickstarter a amélioré ça on a maintenant du vrai français enfin du français dans la boîte mais du coup oui le jeu est entièrement en français normal c'est juste que là sur Tabletop on n'a pas la version française il faut qu'on regarde le guide le guide sera il y avait un truc dans les règles je crois là dessus c'est dommage parce que j'aurais bien aimé qu'effectivement ils mettent les cartes en français tu vois surtout qu'elles existent pour de vrai maintenant donc c'est un peu oui mais ils n'ont pas encore eu le temps de toutes les mettre alors le truc c'est que j'ai trouvé le truc avec les traductions françaises mais il n'y a que les premières cartes après il faudrait ouvrir la boîte à moins que non lui il devait être dans les anciennes non lui il est dans les nouvelles je crois du coup en fait s'il aurait fallu c'est qu'on ouvre la boîte à côté qu'on trouve la carte à chaque fois mais ça va être long ça va être long ouais mais quand on a des gros doutes comme ça parce que vraiment c'est pas clair comme je dis le jeu est très très cool le jeu de plateau c'est le moment de recourir à la boîte tu vas la chercher alors comme je dis Alain Nori il y gratte il est traduit de base et il avait été traduit de manière non officielle sur l'ancienne version mais c'est juste que là on aimerait bien y jouer avec toutes les avec toutes les la boîte de pendant non il faut pas il a été acheté enfin il a été acheté il a été il a été ressorti avec toutes les extensions avec la version française là et du coup c'est cool et du coup c'est cool c'est pour ça que je l'ai racheté parce que j'avais la version précédente la petite boîte en anglais et les boîtes sont tellement jolies vraiment oui la boîte est magnifique la boîte du jeu pour moi ça veut dire qu'il est indestructible s'il doit être détruit à la place mais un compteur c'est à dire qu'il peut pas être détruit ce truc là non pour moi c'est justement en fait s'il doit être détruit et qu'il a pas de compteur tu mets un compteur tu vois c'est en gros et du coup s'il a un compteur t'as un point de vie par contre après s'il redouait être détruit qu'est-ce qu'il est détruit par sa vie t'aille mieux qu'est-ce qu'il se passe tu vois ce que je veux dire ils sont difficiles à poser j'ai l'impression qu'il y a de nombreux enfin de nombreux à qui ça va de la part aujourd'hui ah c'est l'université de la création officielle putain c'est une note card je regarde dans les trésors depuis tout à l'heure c'est qu'une voiture chez Cali ça fait chier c'est très très chiant mais normalement il y aura peut-être une assurance des trucs donc je reconnais que c'est absolument et bon du coup putain tu regardes dans les trésors depuis tout à l'heure je suis un débile même si je t'avoue que ça me ferait bien chier aussi après je sais pas comment ça se passe les assurances quand une voiture brûle comme ça donc ça veut dire que si je perds mon coeur je perds le compteur c'est ça en gros je pense que si quelqu'un essaie de le détruire une première fois tu gagnes un coeur et si quelqu'un essaie de le détruire une deuxième fois tu perds ta carte tout simplement je vois ça comme ça mais après la question c'est est-ce qu'on choisit Space ou est-ce qu'on choisit Archie pour les règles attends c'est ça que le frionnise cet objet doit être détruit s'il n'y a aucun compteur dessus met un compteur dessus à la place ouais c'est là mais moi je vois vraiment ma compréhension ce serait que tant que si je l'ai quelqu'un essaie de le détruire je mets un compteur ouais et je gagne un coeur je perds ce coeur je perds le compteur si quelqu'un essaie de le détruire tant que je suis repassé un coeur il regagne un compteur sauf si quelqu'un essaie de le détruire ou que je le détruis pendant qu'il a un compteur et que j'ai deux coeurs bon après il suffit de se dire qu'on prend une règle et qu'on la garde jusqu'à la fin c'est à dire que il y a deux options c'est ou il est détruit pendant qu'il a un compteur il meurt il meurt ou alors il est détruit pendant qu'il n'a pas de compteur et il meurt pas mais si j'ai un coeur si il a un compteur si il a un coeur je t'ai un coeur il perd le compteur non ? mais non puisque c'est le bag lunch que je consomme pour moi si mettant un compteur dessus à la place c'est uniquement pour moi si c'est un acte de vandalisme ou un accident de la part du voisin normalement ton assurance c'est pas censé augmenter c'est pas toi qui es responsable c'est comme dans le jeu tu vois je t'avoue que je sais pas non plus mais pour le coup chez Khalil ça doit être chiant effectivement il disparaît mais par contre tu gagnes un PV c'est bon bah oui mais là sinon il te dirait je vous laisse discuter je vais dire bonne nuit à ma chérie je reviens j'arrive il aurait pas marqué mettre un compteur il aurait marqué s'il doit être détruit vous gagnez un coeur reviens je vais dire bonne nuit à ma chérie euh je pense que le truc c'est ça c'est genre à gagner un coeur c'est genre tu gagnes un coeur temporairement jusqu'à ce que quelqu'un essaye à nouveau de le détruire c'est en fait il résiste une fois à la destruction en donnant un coeur en contrepartie mais la deuxième fois que tu essayes de le détruire par contre il disparaît et ton coeur avait ok bon tu vois ce que je veux dire faisons comme ça alors allez je suis un fou pour l'instant pour l'instant t'as pas de coeur mais par exemple si à un moment tu dois mourir ah oui c'est clair tu supprimes ça et ça supprime pas tu gagnes un coeur et après par contre tu fais toujours garder ton deuxième coeur ça peut être pratique pourquoi pas bon je garde la boîte dans un coin ça je l'ai là bon désolé pour la perte de temps on joue avec des cartes qu'on connait pas forcément c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal qu'on en disserte et qu'on se pose des questions de toute façon c'est toujours comme ça il y a toujours un moment il y a toujours un moment de merde comment ça t'appelle toujours un petit moment où t'appréhendes le truc et coucou vous avez décidé du coup oui du coup il se passe quoi du coup quand on essaie de le détruire la première fois vu qu'il n'a pas de compteur on lui met un compteur et il y a un coeur pour space et tant qu'il n'est pas détruit une deuxième fois j'ai deux coeurs ok d'accord par exemple pour space c'est vachement bien parce que s'il essaie de durer une première fois il gagne un coeur en gros c'est un item il faut considérer que c'est un item qui me donne un deuxième coeur sauf qu'il doit être activé et on fait comment pour le détruire il meurt par exemple il nous supprime c'est ça ouais mais du coup quand tu meurs tu détruisent un item ouais non j'ai pas ça moi dans mes mains j'ai qu'un coeur moi pour l'instant oui c'est à dire que temporairement je serai votre égal ça serait cool mais du coup moi j'ai rien qui puisse t'aider là pour le coup parce que c'est le premier truc que j'ai regardé je me suis dit je croyais que tu voulais me défoncer non je voulais pas te défoncer toi je voulais essayer de défoncer l'objet quoi quoi attends si je te tue c'est bon ça fonctionne non non mais me tue pas space quoi est-ce que tu as vu l'effet de ton personnage j'avais pas vu de quoi tant que tu contrôles une ou deux âmes vous avez plus un il fait contrôle tu fais de plus en plus de dégâts mais bien sûr que j'avais vu ça moi je pensais que tu savais attends je vais ouvrir le chat je reviens le chat réclama sortir mais évidemment que je savais je l'avais pas vu je joue pas avec un seul corps pour rien je pensais que tu jouais avec un seul corps pour m'emmener dans la mort à chaque fois mais non ça c'est juste un bonus bonus je casse les couilles le jeu qu'elle a joué bonus péter les roustons à Archi attends de quoi c'est embêté Archi qu'est-ce qu'il se passe attends j'ai pas suivi moi là non non en fait ton perso il est fort ton perso il est parfait pour Frodo attends j'ai une alerte j'entends plus rien à ce qu'il se passe ça c'est de l'accueil oh non non on est en train de les perdre ça y est et donc merci beaucoup comment as-tu mis zombie unicorn merci beaucoup pour le raid comment on s'est passé tu me rendais super curieux avec Bendy c'est le nouveau on est bien d'accord vas-y en coeur il faut enregistrer une version de tout ça je pense pour le coup comment ça va on est en train de découvrir de refaire plutôt la nouvelle version de Binding of Isaac donc For Souls le jeu de plateau aspiré du jeu vidéo et il est très très cool et du coup je crois que ça va être mon tour là c'est ça ? alors pour l'instant c'est toujours le tour de Spice j'essaie de voir si je me bats contre quelqu'un ou pas qui a joué comme seule carte de sa main pour l'instant et il laisse pas parce qu'il peut se faire défoncer alors attends je dis bonjour quand même c'est un peu et donc Dalfia j'avais dit bonjour chez Kali coucou coucou avnets coucou starbuck coucou mis zombie unicorn et coucou t'en as pensé quoi t'avais fait le précédent ou pas ? ouais techniquement si tu meurs oui des bisous du coup Bendy est bien sympa parfait c'est un bon pur j'adore le style du jeu il a l'air trop joli il va sort de tout son instrument ça va être compliqué c'est ça je me disais j'ai un bon bec dans la main et euh deux alertes et trois tailles c'est bien joué T'es marie franchement autant de jeter la tête la première dedans et donc oui le jeu de plateau vient de ressortir là en fait en français en plus pardon le fat bat c'est chaud quoi quand même bah en fait il est compliqué il y a plus 5 ouais allez le fat bat vous êtes prêts ? non sérieux ? je suis prêt pour un unique lancé moi perso ah non pardon c'est F que j'ai fait excuse moi ça c'est fait donc il se passe quoi là ? faut que tu lâches un homme non déjà tu meurs d'abord d'abord tu meurs d'abord tu meurs donc compteur donc maintenant space aura deux points de vie max oui et qui c'est que t'emmènes avec toi ? mais t'es pas voulu t'emmener quelqu'un ? je suis obligé oh mince choose another player point il n'y a pas you may c'est choose tout 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 ah non mince alors tu te défausse de pinote arrête je perds ça t'attendais que ça tu te rends service bah c'est vrai celui-là je comptais le garder en vrai j'attendais à être inquiète pour commencer à faire des à faire des vous êtes maudits et pif comme je suis lazarus je récupère un truc à chaque fois qu'un joueur on dirait la tourelle à chaque fois qu'un joueur fait un 5 tu peux tu peux mettre un monstre qui n'a pas été attaqué dans la défausse et et prendre la carte au-dessus de la pile de monstre et le remplacer avec d'ailleurs ça c'est pas un monstre ça c'est une autre carte c'est celui-là c'est celui-là ça j'aime bien j'aime bien ce genre de conneries c'est le gameplay le gameplay KO dans les decks j'aime beaucoup le gameplay joueur de deck et donc je meurs et donc c'est Haiti je sais pas ah bah si parce que tu peux plus faire grand chose attendez 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 le sixième item oh merde quoi ? 1 2 3 4 5 4 5 c'est le sixième ? non ça c'est pas un trésor et ça non plus d'ailleurs ah c'est que les trésors ? oui c'est le quatrième donc c'est 1 2 3 4 c'est le quatrième 3 4 comment ça ? 3 4 3 ah ça s'en est un ? 4 oui ah oui ok 4 ok c'est un trésor ? oui oui c'est que j'avais mal mis la dépose des loot ah ok je l'avais pas mis en face des loot combien d'âmes pour gagner ? d'ailleurs attends 6 ah pardon 4 4 ça dépend sur mon envie de faire du rue on peut changer et dire aussi ça quand on veut d'ailleurs regarde ouais s'il n'y a pas de truc dans la c'est bien ce qu'il me semblait je mettais je mettais non c'est juste pas qu'il mettais c'est bien hop là ah putain du coup je viens de changer non mais je fais ça par passion rien d'autre que de la passion eh oui malhater eh oui comment ça va être depuis Ghostbusters ? ok ça te serait fou rire c'est pas ça que je voulais faire moi je sais pas j'ai rien vu je suis innocent ah c'est mon tour c'est moi qui fais une connerie pourquoi ? attends 2 secondes what ? tout à fait non c'est moi qui fais une connerie pardon putain j'étais des cartes dans le vide je te rends ta main comme ça vous avez vu toutes mes cartes j'ai pas vu moi j'ai pas vu personne j'ai vu juste des cartes partir je crois avoir vu une forme mais c'est tout une forme non c'est qu'en fait c'est qu'en fait au lieu de mettre 7 turns j'ai cliqué sur change color et je pouvais pas faire machine arrière donc j'étais obligé de le mettre dans une courte mais du coup c'est plus mon tour comment ça change color on peut ? il y a que moi qui peux alors du coup ah merde merde faut pas que je regarde faut pas que je regarde on regarde pas on regarde pas on regarde pas on attend qu'il remette ça dès que c'est bon on met des cartes on met tout le cul j'essaye mais c'est pas facile avec le point de vue attendez mais change de point de vue j'essaye et d'ailleurs faut savoir que le jeu de plateau vous pouvez y jouer en mode vert elle va pas remettre dans ma main la conne non bien c'est pas grave les yeux c'est un pénis car on s'en fout magnifique pièce ouais du coup moi faut que je pioche un truc viens de faire la même que toi je suis vraiment nul c'est le gars c'est littéralement le gars qui met la main dans la peinture fraîche et l'autre qui fait t'as fait quoi ? t'as touché ? et qui met le doigt dans la peinture fraîche aussi comment ça on peut faire ça ? on est vraiment des merdes j'ai oublié faire de chance color ça marchait pas mais qui fait quoi chance color alors attends parce que du coup on est d'accord que si j'attaque Gaper si j'attaque Gaper en fait le truc c'est que si jamais je le tue avec un 6 il faut que j'attaque un autre monstre et après je suis obligé de continuer à le combattre c'est ça ? non en fait si tu le tues en faisant un 6 tu devrais attaquer 7 piles une fois durant ton tour et tes points de vie remonteront pas après avoir tué Gaper faut le savoir ouais justement c'est pour ça que ça m'inquiète mais vas-y on va tenter déjà je vais utiliser ça 3 pièces 1 2 3 et ensuite non c'est plus ça dommage il peut avoir les 25 mais il fait du Red Suspense ouais parce que j'ai peur j'ai pas assez de cartes et elle me place bien celle que j'ai donc je vais tenter l'attaquer Gaper attention j'aurais pu les avoir en plus avec les 13 pièces que j'ai gagné je suis vraiment un connard et c'est parti on y va Gaper 4 ou plus c'est ton premier échec du coup on descend à 1 ah j'ai peur maintenant c'est le moment d'utiliser ton smelter confiance en toi de quoi ? ça va être le moment d'utiliser ton smelter avant de tout perdre attends ah d'ailleurs E.T quoi ? tu as gagné 2 cartes vu qu'on est tous les 2 morts 2 cartes de quoi ? de loot ah bon ? donc je prends 2 loot oui c'est vrai loot c'est vrai oui c'est vrai euh et là il a un 5 ou un 10 c'est alors là attends je fais ça du coup et je regagne 3 pièces et ensuite j'utilise le smelter et je balance ça parce que je m'en fous ok et du coup j'obtiens l'âme des voilà j'ai une âme supplémentaire le problème c'est que c'est pour aligner les compteurs maintenant va aligner les compteurs tout va mourir mais en fait c'est les cases sur les côtés pour caser les âmes qu'on récupère oui oui ah oui ah oui oui c'est vrai c'est vrai j'ai deux âmes alors attends j'hésite attends attends mais il a deux âmes oui c'est quoi ça ça veut dire que je quoi ouais mais ça m'embêterait de mourir contre un petit bonhomme comme ça quoi ça serait dommage attends je peux lancer un dé et dire qu'en fait je suis pas d'accord et je veux faire autrement non je peux de quoi bah en fait si je lance un dé que je suis pas content du résultat et que je peux dire en fait par exemple tu peux lancer un dé et tu viens à mourir et tu dis non finalement je lui mets une bombe et il meurt comme ça je prends pas ses dégâts par exemple tu peux faire ça tu peux faire tiens je mets bien un dégât la bombe va agir avant ton jet de dé j'ai ça comme carte et je me dis ça veut dire que ah tu peux donc je peux lancer mon dé et dire non tu peux considérer que t'as deux points de vie supplémentaires alors moi je vais te dire un truc attends avant que tu valides ta carte the young infant c'est un peu pété c'est un peu con d'utiliser contre Keper ok t'aurais été archi je t'aurais laissé faire et dégager cette carte tu vois mais je t'aime trop oh c'est mignon surtout qu'en fait c'est up to 2 damage donc en fait c'est à dire que là t'es contre un gros boss tu peux te sauver de la mort de deux dégâts d'un coup donc garde le hier en fente vraiment merci Fessadi pour ton comment ça up to 2 damage par contre archi tu peux crever la bouche verte cela dit je viens de remarquer un truc qui dit quoi modifie ton titre pourquoi c'est bon j'ai envie de dire c'est fait ah mince qu'est-ce qui se passe rien t'inquiète rien on t'expliquera ah mince t'inquiète t'inquiète c'est trop tu n'as pas fait de bêtise ok tu n'as pas fait de bêtise euh je le sens pas tu meurs ouais mais du coup si je dis que je lui balance une bombe ça annule quand même mon lancer de dé alors non parce que tu vas pas le tuer en lançant ta bombe sauf si c'est une bombe qui fait 3 dégâts mais quand tu me gappers c'est un peu overkill du coup je meurs moi aussi c'est ça tu meurs tu fais une carte de ta main euh ah attends c'est quand même du tarot le reste donc c'est dommage de perdre ça mais bon faut pas dire mais oui bah les cartes de tarot je vous l'ai montré donc vous le savez tu perds une pièce et tu perds une carte sur ton terrain qui était forcément le smelter du coup vu que c'est la seule que t'avais sur le terrain et du coup à main j'ai perdu mon smelter bah oui du coup oui oui parce que t'es mort non mais je m'en fous j'ai eu les 25 pièces c'est bon mais j'allais passer mon tour justement bah franchement ça vaut bien ce smelter ouais smelter c'est en vrai smelter c'est une assez bonne carte on va pas se mentir ouais ouais c'est vrai mais bon demain t'as un truc genre échange ton smelter contre une âme tu le fais oui 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 évidemment c'est littéralement ce qu'il a fait évidemment mince j'ai rien supprimé sur le truc en fait c'est quoi j'ai envie de faire un truc c'est terrible j'ai envie de faire un truc pour t'avoir puni de m'avoir viré le mom's purse oh tu voulais que ça mourir je t'ai rendu service mais pas sur le mom's purse mais je savais pas moi putain t'arrêtes pas de me dire que t'attends que ça que je te tue je l'ai fait ah mais regarde je vais aussi te rendre service du coup ah putain sans doute à moitié ah vas-y ah bon tu peux rien faire je suis mort vas-y oui mais du coup je détruis ton bagelage what ah non mais quand tu as essayé de te détruire ça veut dire que non laisse-moi avoir un espoir de jeu par contre tu peux prendre l'un des deux objets qui sont là non t'es un enculé non allez c'est quoi c'est quoi je le fais pas c'est quoi je le fais pas j'ai profité du bagelage quoi non c'est quoi je le fais pas non c'est bon c'est bon ok je vais attaquer fanbat la courbette la courbette 3 joues malables et ça va je vais utiliser l'émergence 6 contacts je cancel mon attaque quoi il a fait putain la vache et coucou heb comment ça va je cancel du coup j'utilise l'émergence 6 contacts donc je cancel mon attaque et je dégage cette carte en bas du en bas du deck de monstre ok très bien voilà oh pétard c'est pour ma gueule c'est pas de choix je peux pas choisir un joueur oui mais on est deux jamards nous donc techniquement on n'existe pas j'ai obligé de me choisir moi c'est con ça c'est pas de plaisir c'est con ça c'est con ça oh non mais comment on s'en sépare invite ta carte pour la remettre en dessous par exemple oui double carte grid il est là dans 3 cartes putain bah non on le sait c'est déjà pas si mal faites l'enfer du coup c'est mon tour tu donnes des âmes après et du coup ce grid effectivement à chaque fois qu'il touche quelqu'un qu'il fait des dégâts à quelqu'un cette personne perd 4 pièces oh du coup je viens de mourir je supprime donc le spider mod pour récupérer une nouvelle carte ça peut être pratique ça c'était des sous mais t'es fauché je suis désolé oui je suis fauché ça m'arrange pas cette histoire c'est le cinquième objet c'est le cinquième objet ah mais attends je suis pas mort ah si si je suis mort si je suis mort pardon ah putain j'aurais dû utiliser autre chose avant je suis débile c'est moi c'est moi je suis débile j'aurais dû penser j'aurais dû comboter justement avec mon bercano pour être le sixième pour faire pour faire pour cycler les deux c'est pas grave ah ouais à te bercano toi-même c'est-à-dire ouais me bercano moi-même pour cycler prendre l'âme du sixième du sixième je suis débile j'aurais dû le faire j'ai pas pensé non pourquoi pourquoi utiliser un quand je peux utiliser deux c'est mieux si tu avais un smelter allez je piffe allez parce que attends ça c'est pas ouf ça c'est pas ouf attends ça peut être c'est pas mal ça c'est littéralement pour gagner du pognon et tu chopes la soul of pride oui félicitations et j'ai fait un dégât de plus tu as un pv de plus parfait attends un pv de plus fort pourquoi un dégât j'ai un dégât ah si oui c'est bon ça c'est bien là ça devient pété putain j'aurais pu avoir le truc là en quasiment un tour j'aurais pu l'avoir en faisant des pageant boy ah bah là pageant boy faut l'utiliser de toute façon je l'utilise n'importe quand tu peux l'utiliser n'importe quand après tu peux acheter que pendant ton tour donc en soit disons que vaut mieux l'utiliser avant que quelqu'un le détruise oui c'est ça donc je l'utilise cash il faudrait des versions courtes des explications des règles c'est là c'est quoi qu'est-ce qu'il a été il faudrait des systèmes d'explications de règles en 5 minutes pour n'importe quel jeu les petites vidéos très courtes que tu montres aux gens oh 24 pognons mais du coup t'as fait un 6 je gagne du pognon aussi putain oui 9 non pas du tout pas là ta gueule 9 18 27 j'en enlève 3 alors t'en enlève 4 attends c'est quoi non c'est 24 que je t'avais chance mais tu viens d'en prendre 1 non 1 c'est que tu l'as pioché pas au bout d'endroit oh mon dieu j'ai très peur oh joli putain et là j'avais one shot putain t'avais one shot l'âme de grid t'es triste hein quel enfer mer putain ah du coup maintenant tu peux attaquer tu attaques grid tu attaques grid oh putain pourquoi je fais f à chaque fois toujours r tu prends un dégât et tu perds 4 pièces ah tu peux faire ça tu peux faire ça pour les faire sauter oui mais c'est que je fais façon grid incroyable t'as fait quoi ? tu les as balancés ? ouais il a clic droit dessus pour que ça les a fait sauter du sac oh il prend un dégât il prend 2 dégâts ah putain il prend 2 dégâts oh c'est vrai et tu n'as utilisé qu'une seule carte donc tu peux toujours en utiliser une autre j'en utilise une autre oh joli après après la bombe je suis pas sûr qu'elle soit très utile je vais pas mourir et peur de 4 pièces non mais c'est pas ça c'est à dire que le principe de la pile c'est que tu fais ton jet de dé il loupe tu utilises la bombe ah oui ah bah je peux faire ça ? bah oui 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 fais le c'est vrai que ça marche dans ce sens là excuse moi ah bah oui bon bah du coup ouais des pièces du coup tu gagnes ta bombe tu vois c'est plus simple tu gagnes 9 pièces et tu gagnes encore des pièces bordel de merde pourquoi il n'y a que moi qu'il n'y a pas de pièces ? je gagne combien ? 9 tu gagnes 5 en plus des 4 et on est à 2 âmes 2 âmes ils sont pas bons ça mais du coup les 4 que tu viens de jeter là les 4 il a pris le coup de main des pièces c'est un professionnel d'ailleurs je devais avoir un loot parce que t'avais peur du archi ah oui tu as raison bon joueur c'est terrible c'est que tout le monde est là oh en fait je pouvais jouer si t'es fait et moi je suis là j'aurais dû le jouer d'ailleurs le monstre secret room c'est qui ça ? c'est pour toi c'est pour ta gueule c'est pour moi ? bah oui c'est toujours le joueur actif 2 tu dois supprimer 2 loot cards ça va je pense que je peux m'en dispenser oh pétard oh ok donc ça peut être une carte de vœux bah oui parce que c'est très intéressant cet effet à la fin de chaque tour s'il y a un seul joueur en vie et que c'est celui dont c'est le tour il gagne point players players can be attacked oui space finis ton tour oui tu as gagné pourquoi ? c'est le seul en vie on a été tous les deux morts avec Yt oh c'était beau oh là là ce coup de bol ça c'était du bel enchaînement n'empêche c'est terrible c'est terrible ce truc voilà c'est pour montrer à quel point le jeu peut être rédéatoire c'est parfaitement juste tu connais pas Pulsar non plus bah non non c'est pas injuste pour le coup si 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 c'est injuste parce que c'est pas de son fait que tout le monde soit mort ouais non mais non bah écoute c'est le jeu du coup c'est plutôt bien pas c'est ce qu'on appelle avoir un coup de chance absolument bien vu on s'en fait une à moi avec plaisir oui si vous avez le temps aïe 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 c'était incroyable bim ah j'y vois plein de trucs là c'est normal je suis pas certes de quoi non 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 vous touchez pas à ça je cache des cases vous touchez pas à ça je cache des cases j'arrive pas à m'arrêter alors pareil hein chacun un joueur chacun un oh merde putain on pioche deux personnages c'est ça chacun ouais non mais ça c'est à moi de quoi ah mince pardon touche pas à mes cartes vandu non mais je me suis assez bizarre ah ouais c'est ce qu'ils ont fait c'est vrai que c'était moi en fait ah non attends 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 c'est que t'as coché des trucs attends non non on va la refaire ah oui j'ai peut-être oui j'ai coché des trucs si si t'as coché des trucs on va la refaire j'ai tout coché ouais non non on va la refaire parce qu'en fait il y a toutes les cartes de base et en plus il y a des cartes alternatives il y a des trucs alternatifs ok maintenant mais à chaque fois c'est parce que la caméra elle se place face à toi alors c'est pour ça que ça me perturbe ouais je sais pourquoi tu as le feutre ? pourquoi tu as le feutre ? ah oui c'est pas faux ça pourquoi tu as le feutre ? non mais ça va non du coup il a quand même un sacré né ce personnage binoclard c'est vrai pour montrer les personnages qu'on a piochés ah t'as plus le droit alors moi j'ai la pute de Babylone qui est nommée comme ça en français il a marqué la pute de Babylone ? oui ça me met très bien ah oui Guppy il est tout mignon Guppy regardez tiens du là dans ta face là c'est sans doute l'un des trucs que je préfère j'hésite entre deux persos là faut que je regarde c'est les items là ? oui comment on recherche ? non mais t'inquiète dis-moi moi j'ai le Blue Baby et The Fate Red je sais déjà qui je vais prendre de toute façon comment je la récupère et je la mets dans mon jeu déjà tu la prends une fois que tu la cherchais tu la prends tu la grab en gros et tu la mets sur le terrain depuis la droite là ? Blue Baby pourquoi Blue Baby ? depuis le champ de recherche je vais l'attendre de voir les cartes qui vont avec je peux pas le grab t'as pas le droit peut-être ? je sais pas le truc c'est que c'est sombre justement le plateau de jeu de base il est pas clair comme ça je veux le Holy Mental et le Serenial Blade ah bah Holy Mental évidemment je peux pas dire il est pas que tu sais et donc tu as Eden bah non c'est c'est The Lost oui mais tu as Eden comme troisième personne comment tu sais ? bah parce que c'est le seul qui a pas d'objet de départ putain t'es un enculé je me sens giga con mais comment tu sais ? bah parce que en fait c'est le perso ça ça peut être puissant quand même j'ai l'eau là oh mon dieu on a une nouvelle âme l'âme de Lost each time a player kill a monster put a counter on this alors attends le Holy Mental ça te prévient de la mort ça te permet d'éviter la mort de quelqu'un ou d'annuler son tour c'est ça ? non en fait tu préviens la mort de quelqu'un et tu finis son tour ah ouais tu peux pas l'utiliser pour finir le tour de quelqu'un sans qu'il soit en train de mourir ok ça serait trop cheaté sinon alors la question c'est quoi ? c'est Eden Eden ou The Lost ? je sais pas j'aime beaucoup les deux c'est les deux personnages avec lesquels je joue Eden ça peut être Eden ça t'aidera peut-être à faire ton choix ah tu tu m'autorises à ah bah oui oui tu regardes de toute façon ah mais c'est gentil normalement on est censé voir mais bon je veux savoir je veux savoir à quoi on échappe c'est nul c'est que des grises ah bah ça peut toujours être intéressant ça peut toujours être intéressant mais en vrai c'est pourri j'hésite franchement c'est pourrave ah le hitops il est terrible mais c'est que des trinquettes c'est nul bah de façon one up il compte pas tu peux pas ah bon pourquoi parce que c'est un objet qui peut se détruire ah oui ou alors ça me donne un point de vie supplémentaire tout le temps non 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 parce que là c'est pas ça te donne un point de vie supplémentaire c'est ça te donne une vie supplémentaire genre tu tu te fous le life à chaque fois ça marche pas ça serait débile ça serait cheat tu choisis mon broity attends je vais voir attends je ne prends aucun dégât de damage sur les attaques qui font 4 ou 5 oui ah si on fait high five si on fait high five en début de tour c'est ok si 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 tu fais high five au début du tour de quelqu'un d'autre lui aussi a cet effet oui c'est trop bien c'est terrible j'adore ce genre de règles ça sert à rien mais c'est terrible en vrai j'ai aucune il n'y a aucun aucun vrai item c'est chiant non non en vrai il n'y a pas grand chose ton Eden il est pour ave je t'avoue que j'avais commencé à Eden avec Tech X j'ai fini en 3 tours c'est pas bon allez bisous c'est pas bon ben clairement c'est The Lost de toute façon allez ces 3 cartes là elles partent en dessous du deck de trésor mais toujours qu'un seul point de vie space on t'a gagné la précédente donc c'est bien la preuve que pour éviter l'enculade si je ne choisis pas de joueur si je ne dis pas que je choisis un joueur considère que je me suis choisi moi oui 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 non mais évidemment en règle générale si tu viens à mourir tu vas l'utiliser oui mais c'était quoi du coup ça ? pas ouf ah oui enfin tu loot quoi mais c'est quoi deadweight c'est quoi deadweight ? c'est quoi deadweight ? tu prends pas de dégâts sur un rôle de 1 ah c'est bien ça ah c'est pas dégueu ça en vrai le deadweight j'aime bien ah les jeux vidéo les jeux plateau du coup avnet oh la vache jello c'est compliqué jello c'est casse couille mais j'aime bien deadweight en vrai en vrai je pense que si je l'avais eu je l'aurais pris je me disais que déjà le nombre de fois ça laisse peu de chance de tomber sur un c'est comme ça que je l'ai compris ouais mais t'as aussi t'as méchant t'as aussi son effet actif qui te permet de de dégager un effet de monstre donc ça peut être pratique euh ouais ou il peut annuler un ah non un non-éternel pardon un non-éternel et à la fin de ton tour tu le recharges c'est à dire que tu peux l'utiliser pendant ton tour et pendant le tour de quelqu'un d'autre tu vois genre typiquement tu peux tu peux faire en sorte que quelqu'un qui tue tue un monstre t'as pas l'effet du monstre qui vient d'être tué je reprends le même dé genre euh faire looter quelqu'un deux fois ou faire perdre des pièces tu vois des trucs genre t'as quand même un peu de sang ah non c'est pas mon dé non j'ai fait exprès de prendre le même dé qu'avant je crois qu'il y a des cartes intéressantes j'ai le plat t'es d'accord bon je lance mon dé et bah allez 5 5 5 oh merde y'a un taille si tu fais 5 aussi c'est terrible 4 ok faut nous départager avec E.T 5 putain et bah c'est E.T attends tada et je te donne le tour tac tada c'est quoi les âmes grid donc 25 pièces lost le 6ème monstre mort le 6ème monstre mort le joueur actif c'est mon tour du coup c'est ça et encore le truc avec les 4 items contrôlés d'un coup c'est ça et la salle actuelle c'est blessing of greed au début de son tour chaque joueur prend 3 pièces 3 2 3 je plioche une carte de loot c'est ça au début au début du tour au début bah ouais mais E.T commence son tour le joueur dont c'est le tour prend 3 pièces pardon je me suis mal exprimé ah j'en ai d'accord que je plioche une carte là oui et d'ailleurs je vais jouer infestation je vais en profiter 2 3 enlève les défosses là attends d'où tu joues infestation là tu peux jouer Holy Mantle dès ton premier tour aussi mais non tu commences la partie t'es tout déchargé non sauf les items sauf les items les items les items de personnages entrent en jeu chargés ça a changé ça ah non non ça a toujours été comme ça tu peux chercher dans les règles alors attends je peux discard une carte pour en choper une attend d'accord donc si je fais ça et que je balance celle-ci on est d'accord tu l'as sous les yeux comme moi les gueules attends t'as fait quoi du coup t'as gagné les pièces c'est ça j'ai pris 3 pièces et la deuxième je l'ai balancé pour pouvoir utiliser mon truc j'ai pioché une autre carte évidemment faut que je cote ton life sinon c'est pas drôle ensuite je vais essayer d'attaquer Holy Dinga du coup Holy Dinga 3-3 si tu fais un 6 tu te soignes ouais allez hop nous avons une âme à côté 5 il perd un point de vie 2 là je perds euh et tu peux recharger ça du coup tu viens de prendre un dégât 6 et tu te soignes et euh dans les petits coups et re 6 et il meurt non non par contre tu peux pas tu peux pas se soigner au delà what mais c'est de la triche non faut pas d'être gueulé non plus comme les monstres ne peuvent pas se soigner au delà de leur palais de max et du coup j'ai défoncé et je gagne euh Roll Game 4 je vais faire 1 et là tu vas faire 1 et je gagne 1 du coup ça me méfie bien je gagne 1 et le 1 c'est un caca genre oh zombie jésus c'est rigolo ça zombie jésus 6 de 1 alors attends oh merde quoi tu meurs tu meurs forcément mais regarde regarde le truc regarde l'effet at the start of each turn the active player rolls kill the player to your right kill the player to your left attends donc ouais mais c'est au début du joueur donc c'est au début du monde c'est du tout tu meurs de toute façon de quoi ouais c'est du tout tu meurs mais pourquoi du coup quel intérêt en fait c'est une carte dont il faut se débarrasser absolument bah oui c'est violent et du coup oui ton Forever Alone c'est rechargé vu que t'as pris des dégâts ok bon bah je crois que c'est de quoi tu peux tu peux décider de changer de salle ah ouais vas-y on change putain il n'y a que lui qui profite des pièces challenge room each time monster dies active player rolls oh mon dieu oh non oh la 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 violence tiens anti-tarchi c'est à toi c'est mon tour c'est quoi on right et left déjà hein tu dis quoi ben droite c'est right et left c'est à gauche droite right gauche left et bah du coup c'est IT qui meurt les feuilles de zombie jazzes tu dois te défausser de pièces de cartes et d'items alors faut que je défausser quoi du coup une pièce et une carte dans ta main une pièce et une carte dans ma main ouais ah mais c'est dur de choisir ouais qui est à l'enfer c'est à l'enfer jesus oh la vache attends on t'est récupéré défausser le soul art quoi bah après je fais des bêtises sauf voilà je vais faire pareil que space sauf sauf qu'à contraire au début de mon tour je vais piocher 3 parce que j'utilise infestation dès le début de mon tour vas-y on est d'accord sauf qu'à contraire je fais ça niquelis sa tronche par pitié oh putain j'ai envie de jouer ça mais en même temps mais encore c'est bien que ça arrive en début de partie parce qu'on n'a pas d'items à défausser ouais le zombie jesus il est terrible euh hum 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 les analyses paralysées c'était une maladie de certains joueurs c'est vrai je vais supprimer le coin en vrai en vrai je vais supprimer Alguise allez hop euh donc c'est mon tour euh je vais jouer pils et je tire le dé je fais 1 je loot 3 et je remets 3 places 3 cartes dans le top du deck dans n'importe quel ordre tout est 3 oh bah Mia oh c'est merveilleux pardon j'ai failli te montrer euh est-ce que j'ai vraiment envie de me faire chier avec ça non ah c'est terrible je sais pas qu'est-ce que j'ai envie de me supprimer de ma mort du coup attends euh attends le jesus il était il est sorti il est sorti euh contre moi j'ai tué pendant le tour d'été on est d'accord ouais ouais c'est marrant parce qu'au moment où il est sorti j'ai pensé un truc mais je ne l'ai pas dit ah je me suis dit euh j'ai oublié mon elemental il va forcément tomber pour archi parce que c'est lui qui va l'attaquer ah non je compte pas l'attaquer moi mais je comptais profiter de son effet je comptais juste tuer quelqu'un avec son effet mais en vrai en vrai je pense que je vais en vrai et tu mourras pas puisque t'as un elemental qui te protège ah ouais je pense que je vais l'attaquer quand même non mais en fait quand on y réfléchit là quelque part s'il meurt pas là le archi c'est le prochain à mourir moi je suis je suis considéré comme mort donc le joueur à la droite oh c'est chiant donc quoi qu'il arrive tu meurs archi non c'est vrai c'est casse couille en fait alors qu'archi il a un elemental là sans lui actuellement t'es pas obligé de l'utiliser oui je suis pas obligé mais c'est le dernier moment logique à faire pour survivre en communauté et du coup il fait eh ben non je l'utilise pas c'est quoi pour survivre en communauté je vais aussi mettre cette carte en premier je peux utiliser quand je veux en fait oui tu peux utiliser quand tu veux mais là d'ailleurs il est encore actif et bim ok donc c'était au début d'un tour ou un truc comme ça non c'est ok mais là d'ailleurs il est chargé mais là j'aimerais me décharger j'étais choisi toi Pikachu et choose you oui mais tu peux dire tu peux faire ça au moment où je meurs si je meurs pas au moins tu ne l'auras pas utiliser tu vois ce que je veux dire oui mais de toute façon quand ce sera mon toit il sera chargé automatiquement oui ça va mais d'ailleurs il a été buffé le holyman il n'était pas comme ça avant c'est parce que tu triches à Venet non je vais arrêter de manger euh left c'est E.T. toujours non non right c'est E.T. left c'est moi putain à chaque fois je me bourrer c'est terrible euh ok souviens toi les dictateurs et les deux droites putain en vrai je vais attaquer la pile de monstres et rembourse même pas tu l'attaques jesus karma oh punaise ton elemental euh bah pardon mon elemental est-ce qu'il te sauve ou pas mais j'ai envie de dire moi je voulais que tu aides la communauté je voulais aider la communauté en mettant potentiellement un monstre dessus non mais attends attends là quelque part il l'aide en mettant potentiellement un monstre dessus que j'aurais pas tué et tu pourrais à la rigueur sauver mais du coup zombie jesus n'aurait plus été un souci non mais le truc c'est que là ça explose on est d'accord donc tu prends deux dégâts tu meurs normalement enfin ça fait que le on est d'accord que si je te sauve pas tu meurs oui donc je te propose un deal oui je te sauve avec mon elemental et tu démontres le cul de jesus parce que dans tous les cas tu meurs bah ouais bah de toute façon c'est la fin de mon tour ah ça finit ton tour ça finit mon tour donc dans tous les cas je vais crever je te sauve jésus qui tombe au début de partie voilà ne croyez pas en jésus faites attention voilà c'est le zombie jésus donc souviens t'en voilà bah ouais mais du coup c'est la fin de mon tour dites le à vos enfants et pour te montrer ma reconnaissance je vais jouer cette carte du coup je suis pas encore mort tiens j'aime beaucoup cette carte je trouve ça très drôle j'ai oublié de jouer oh merde non oh non je lui ai pensé la passe putain ce que j'aime ton jeu soit tu prends 6h soit tu prends 10 minutes sur une grosse claque oui mais je pense ça va prendre 6h et que je vais arriver me coucher il sera 3h du mat c'est terrible je donne des cordes demain matin je bosse demain matin oui non mais demain matin je dois lancer le pentaton je m'élève encore plus tôt j'avais oublié on a pas fait de test avec le pentaton c'est là que je vais devoir me le lever à 6h du mat oh merde ah ouais c'est déjà tard non mais on essaie de la terminer vite alors on s'est pas gagné sinon on arrête c'est euh non 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 une partie est commencée une partie sera finie elle sera finie comme il se doit on va pas la bâgler avec bon là il aurait suffi que tu attaques t'attaques le pack qui est au dessus et et s'attend qu'il sort et t'es le seul en vie et c'est bon quoi qu'il en soit de toute façon zombie de jésus s'active non c'est mort oui oui non mais là de toute façon t'es mort ah non pas forcément s'il fait 1 ou 2 s'il fait 1 ou 2 je ne meurs pas mais toi t'es pas mort ah non parce qu'il a utilisé le holy man ok il meurt comme marion cotière il est déjà mort pourquoi tu l'as fait relancer mon dé mais non je t'ai pas fait relancer ton dé je suis mort mais t'es mis un die shard ah oui non pardon je pensais que tu l'étais j'ai défoncé j'ai défoncé que t'arrêtes de faire ça plutôt que de le défoncer mais non mais j'ai utilisé ça en deuxième carte pour te la donner après avoir terminé mon tour oui effectivement je te peux pas j'aurais pu j'aurais voulu mais je te peux pas donc il prend un dégât déjà du coup alors non non parce que non techniquement il avait pas lancé d'attaque il avait pas déclaré l'attaque c'était un au moins je trouve qu'il l'a fait l'attaque là en l'évant point il l'a pas vraiment fait pourquoi pourquoi moi j'ai vu en gros en gros il relançait le dé pour savoir s'il allait me tuer mais du coup là il attaque ça passe tout va bien pour l'instant on va tous mourir ouais c'est en général quand je dis là maintenant ça va que ça va déconner attends attends et si je fais ça t'es mort t'es mort toi tu peux rien faire ah mince c'était ta deuxième carte rien ne pourra plus te sauver désormais si oh joli mon elemental oui non mais bien sûr mais ce que je veux dire c'est que si tu avais fait un 1 rien n'aurait pu te sauver ils étaient mort oui bravo 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 je suis le player with the most c'est or taille for the most that player lose alzer attend ça veut dire que je perds tout là oui non mais sous as-tu l'a mis dans les compteurs quoi c'est pas grave ça a fait une animation sur le sac de compteur du coup ça ça dégage je sais pas où oui dans la pile dans la défense on sera toujours envy oh putain c'est une âme 2-5 plus 1 bon ce truc meurt on doit attaquer de nouveau ça va faire tellement mal ça d'ailleurs space oui changes-tu la salle c'est quoi la salle si tu tu as un monstre tu dois réattaquer si tu fais 4 ou 6 ouais mais t'as fait 4 ou 6 du coup donc tu dois réattaquer non non on va être non non il a utilisé Elemental donc il a terminé son tour ah oui j'ai terminé mon tour oui donc de toute façon est-ce que tu changes la salle je pense que oui je pense que non oh merde à la fin du tour le joueur actif supprime une de ses loose cards ça te conseillerait pas Kairou je te conseillerais pas je pense que t'as quitté la salle toi déjà voilà ça à moi du coup oui tu reviens en vie pas pour très longtemps donc je piache une carte pour commencer quel enfer 2 points de vie ok ben je vais essayer d'attaquer à une vie je pense ça va être chaud 5 et plus attends si t'étais chez moi je t'aurais baigné pourquoi ? ben quoi ? attends attends c'est une blague de merde oh putain elle est terrible elle me fait mal physiquement quoi j'ai pas compris je t'ai pas compris est-ce que tu vas contre Envy ? ah ça n'a rien changé mais au pire calme de toi Eti je vois que tu es pris par l'hilarité j'ai pas compris mais mais décidément attend attends non mais ça vaut pas le coup de perdre contre lui là ah mais de façon je perds ma carte on est d'accord si jamais je meurs oui donc vas-y je la joue ben tu la non non ah non tu ne peux pas pourquoi ? tu as déjà joué deux cartes tu as déjà joué deux dés ah bon ben je perds cette carte alors et je meurs cela dit Eti fais attention à ton forever alone quoi ? Est-ce que t'aurais pu l'utiliser déjà 3 ou 4 fois ? T'aurais pu nous voler des pognons, t'aurais pu faire des trucs... Oui, mais j'ai pas envie de vous voler des trucs, moi, je vais l'utiliser pour échanger mes cartes, elles me plaisaient, mes cartes. Après, t'aurais pu regarder en haut d'un deck aussi, ça marche aussi. Ouais, mais je pouvais pas trop ramasser un truc après, donc j'avais plus de sous et tout, donc je me suis dit que ça sert à rien. E.T. a pris un perso qui le nerve totalement dans sa façon de concevoir le jeu. Je suis mort ! Attends, je veux changer la salle, si je peux. Non, tu n'as pas tué de monstre. Ah, faut tuer de monstre pour changer la salle ? Zuc. Bon, bah, faut que tu te discardes une carte loot. À la fin du tour, à la fin du tour. Calme en haut. Euh... Je supprime ça. Ouais, bah, fallait que je démontre, Abnot. Fallait que je démontre. Enfin, que je démontre, que je montre, plutôt. Je me suis fait tuer. C'est dommage qu'il n'existe pas, ce playmate, là, comme ça. On va dire que je perds deux pièces, hein. The Jar, c'est un peu un hollimenton, non ? Payant. C'est un peu un hollimenton payant, ouais. Oh, ça, j'aime bien, ça. Ça, j'aime bien, ce genre de truc. Ça, c'est mon gameplay, ça. Quoi ? La carte ? Ça, c'est mon type. Alien of your turn looks at the top four cards of the... Oh, wow ! Ça, j'aime trop, ça, j'aime trop, ce genre de carte. Le chaos dans les decks. Le chaos dans les decks, j'aime trop ça. Du coup, j'ai utilisé deux cartes. Mais on pêche, Zombie Jésus, il n'a même pas d'âme, quoi, depuis le début. Du coup, ça veut dire quoi ? On doit en tirer quoi, comme conclusion ? Allez, c'est quoi ? Du coup, ça, Imhotep, comment ça va ? Allez, bime. Tu t'imagines juste le petit coup de chaussure, genre... Bisous ! Allez ! Du coup, j'ai utilisé deux cartes. J'ai utilisé mon infestation. Et je change de salle. Je suis mort deux fois, déjà. Je change de salle à la fin du tour, mais du coup, je devrais quand même supprimer un truc. Allez, tu sais quoi ? Je supprime un butterbeam. Attends, comment ça ? Nous en transformons en fantôme. Oh ! Dice Room ! Oh, merde. Oh, putain. Oh là là ! Non, mais... Non, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il s'encore, fille ! Putain ! Il s'encore, fille ! Putain ! Bon, d'ailleurs, c'est ton tour. Et du coup, je dois supprimer mon objet et le remplacer par le dessus de la pile. Distante admiration. Choisissez un autre joueur. Il vous donne une loot card. C'est bien, ça. J'aime bien l'idée. Donc, je... Je choisis un joueur qui doit me donner une loot card. Je la révèle et je dois la jouer. Si possible. Si les conditions sont réunies, quoi. Bon, Space, ça me fait une carte. Je te donne une carte ? Oui. Pardon. Tu peux piocher avant, je pense. C'est une carte, mais ça passe. Allez. Mais non, mais... Donc, merde ! Faire l'effort ! Bon, ben, je dois la jouer. Ça fait. Il y a une 4 pièce. Ça me va. Ah, je suis sympa comme gars. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça veut dire que ta main est vraiment blindée, quoi. En vrai, euh... Bon. Pas comme il dit que tu vois une balance de lovers en disant c'est celle-là où je me sépare, tu vois. Alors qu'il avait des dés avant ! En fait, je me dis que la dernière fois, on m'avait dit qu'il allait peut-être pas mieux jouer ce genre de truc contre des ennemis trop faciles, et du coup... Ben, c'était une âme, hein. Donc, t'aurais pu... C'était une âme, tu pouvais y aller. L'autre, c'était vraiment un truc de base. D'autant qu'en plus, là, d'autant qu'en plus, là, un dé, ça te permet de relancer. Deux cœurs, ça te permet de relancer deux fois. Oui, c'est vrai, t'as. Il n'a pas fallu en l'oublier. Et du coup, merci, Yampad, pour le raid. Comment on s'est passé sur Grid Legends ? On a dû avoir une montre, là ? Ben, juste le zombie Jésus. À deux. Deux. Deux, et on a pris deux bombes. On a pris une bombe et un grid. La partie est violente, là. La partie est violente. On a deux bons sur le board à 5 d'attaque. Enfin, à 5 de D. Y'a gamepad qui te dit bonjour, Archie. Bonjour ! Mais je lui ai déjà dit bonjour avant. Petricheur. Et euh... Duh, 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 duh. Qu'est-ce ? Quoi ? On se voit bien. C'est quoi, ça ? T'as de la chance, t'as de la chance. Comment j'ai failli le piffer, celui-là ? J'ai toujours un doute sur... J'ai fini à m'entendre demain, je t'ai... J'ai hésité à le piffer, hein. C'est-à-dire, s'il le récupérait, t'aurais eu ça, ça aurait été une malédiction, c'est ça ? J'hésitais à prendre celui du haut du paquet. Et c'est une malédiction. Hein ? C'est-à-dire que si tu dois prendre un damage ou un nombre de damage, tu rajoutes un. C'est ça. Et on doit se leur filer les uns les autres. Ah non, non, du coup, j'irai le dehors, là, c'est ça. C'est uniquement au moment, c'est-à-dire qu'il peut être détruit vraiment qu'avec un truc, destroy, un item. Donc il n'y a officiellement plus qu'un seul item dans le shop. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, putain. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais t'inquiètes, t'inquiètes. Comme je te dis, la gestion de decks, c'est mon dada. Donc il y a un moment où je vais trouver un truc, ça va venir supprimer les objets que je peux encore acheter. Je vais faire, banco ! Coucou à toi aussi, Space, de la part de Gamepad. Parce que j'adore ce genre d'objet, d'accord ? Coucou Gamepad. Ça fait des années que je n'étais pas vu. Des années ? Des années ! Non, c'était l'été 82. Arrête de dire des bêtises et j'ai ouf. L'été 82. C'est pas une sauce piquante, ça, l'été 82 ? Hein ? C'est pas si. Non ? Ça serait bizarre comme nom. Et pourtant... C'est une belle année, 82. Oui. Blade Runner. C'est pas dans l'année de laissance, d'ailleurs ? Non. Non, parce qu'elle a lâché un indice, Géa. Ah bon ? Elle a dit que... Faut que je mute quelque part, non ? Peut-être ? Non, tu vas y aller. Tu sais ? Elle a dit que... Allez-y. Elle a dit que Space était plus jeune qu'elle. Oui, elle a dit ça. Voilà. Et du coup, ça veut dire que... Ça aide pas beaucoup, elle a 87 ans. Tu sais que... Je vous dis juste ça comme ça. À chaque fois que j'ai fait un stream avec quelqu'un, obligatoirement, avant le stream, il y a une discussion en rapport à ce sujet. Ah bon ? Toujours. Ah bon ? Oui, mais... Géa... Il y a une période, on se parlait tous les jours pour bosser, tel point que même son mec était jaloux. Fou ? T'inquiète pas que s'il y a bien quelqu'un qui est au courant que mon âge il est secret, c'est bien Géa. Oui, tu m'étonnes. Donc oui, effectivement, elle a dit ça. Elle a dit ça. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Je sais pas. Est-ce qu'elle a dit une vraie info en se disant que vous allez vous dire que c'est faux ? Ou peut-être qu'elle a donné une fausse info en vous disant... Oui, mais moi, dans ma tête, les gens, ils ont tous mon âge et vous êtes tous trop jeunes, en fait. Trop jeunes ? Mais en fait, tu vois, regarde, là, il y a plein de gens, les gens qu'on connaît et tout. Mais regarde, Dux aussi, il est plus jeune que moi. C'est trop jeune, là. Je me souviens pas si je suis plus jeune ou plus jeune que toi, je me souviens jamais. Je crois que t'es plus jeune. C'est un doute. De pas grand-chose, je pense. Moi, je suis de 87. De pas mal de choses, en fait. Bah ouais ! Je suis plus jeune de pas mal d'années. Alors, je viens de la bienvenue. Ma bébé ! Vas-y, les bizarres, mets-donc une carte. Et merci ! Chien de le chat. Coucou, installe-toi confortablement, on espère que tu s'en tireras bien ici. Finalement, je suis le doyen de la boîte, mais je suis le jeunot de cette conversation, c'est parfait. Non, 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 mais voilà, quoi. Du coup, voilà. La plupart des jours, entre 20 et 30 ans. Parce que c'est vous, je vous donne un indice. Oh, merde. Qu'est-ce qu'il y a à ça ? Il n'y a que vous qui l'aurez. Non, non, faut pas, parce qu'après, tout le monde va entendre. Non, mais on n'a pas besoin d'un indice. C'est secret, c'est secret. Non, moi, je veux savoir. E.T. ta gueule, je veux savoir. Non. Votre son. Bah, mute-toi. Mute ton live, alors, si tu veux. Moi, je veux savoir. Non, non, mais je vais pas le dire votre, je vous l'écris. Ah. Je suis pas con. Ouais, non, mais en fait. Vous allez voir comment ça va vous mindfucker. Vous allez vous dire. On a tous les deux commencé à paniquer. Mais non. On a tous les deux commencé à paniquer. Et euh. Comme des cons, putain. Vous serez les deux seuls à savoir cette information. Oh, merde. En fait, le truc, c'est que... Je sais pas pourquoi, mais ça m'a surpris quand elle avait dit ça. Non, mais ça, je le savais déjà. Comment tu sais ? Bah, tu me l'as dit. Ah, j'ai pas dû faire exprès. Ah si ? Ah si, t'as fait exprès. Ah ouais ? Bon, j'étais fatigué. Attends, je vais même... Ah oui, justement, j'entends, c'est toi. Je vais mettre tout mute sur le... Je vais mettre tout mute. Je vais même tout mute sur les lives. Alors, attends, attends, non, mais faut que E.T. se mute aussi, hein. Non, mais quoi ? Attends, attends, du coup... E.T. mute tout. Mais non, mais tu veux dire qu'il faut pas que les gens entendent et que moi j'entende, ou faut que je me mute aussi ? Oui, oui, oui. Tu peux entendre. Tu peux entendre. Faut que les gens entendent pas. Il me dérange pas. Ah, attends, maintenant, parce que du coup, c'est compliqué. Vas-y, parle pour voir, là. Du coup, là, normalement, vous entendez plus rien. Et moi, je sais pas ce que je fais. Normalement, personne n'entend, là. Normalement. Va, reparle, là, pour voir. Je vois rien qui bouge chez moi, donc normalement... Attends, je remets la caméra, histoire de montrer que je suis surpris... Je vous aime pas Nadis, moi. Moi, ça me donne pas d'indice. De quoi trop être viable ? Et du coup, moi, je remets le son, c'est bon ? C'est l'enfer. Parce que moi, j'ai rien compris. Pas grave. E.T. Quoi ? Reste toujours qui tu es. Mais j'ai toujours pas compris. Bon, tant pis. Reste toujours qui tu es avec ta naïveté, si touchante. Pitié. Mais... J'ai toujours pas attaqué moi, du coup. Oui, oui, parce qu'il faut quand même que tu joues à un moment. Parce que si on veut laisser coucher, ce serait bien. C'est vrai. Alors que nous sommes une veille de joueurs de taf, est-ce que je dois jouer la personne raisonnable ? Bois. Ok. Bois. Je le savais qu'il allait faire ça, je le savais. Ça, je te fais, il l'a déjà fait. C'était sûr. J'étais persuadé. Elle est bien, cette blague. Elle est trop, très bien, cette blague. J'aime trop cette blague, c'est terrible. C'est bon, tu joues, là ? J'avais un frisson. On va bien aller me coucher, tout ça. Parti va durer 150 ans, putain. Je réfléchis à ma stand-in. Mais putain, mais t'es the loss, tu attaques, et si tu meurs, tu t'isoles les mentaux et tu fais pas chier. Alors c'est quoi ça, du coup ? Les lenteurs, c'est dans... Oh. Expand... Ah, vas-y. Déjà. Duker Flies. The active player must make an additional attack this turn. At the end of this turn. Put this in a monster. Oh, non, il revient. Il revient. Oh, la vache. Mais tu gardes l'âme. Non, mais si tu le tues. Si tu le tues, tu gardes l'âme. Sinon, il se barre. Ok. Mais par contre, attends, à chaque fois qu'il veut revenir, on va avoir un monstre en plus. Ouais. C'est génial. Oh, mon dieu. Par contre, le fait qu'il ait deux d'attaque, t'en as rien à foutre. Littéralement. Ah oui, clairement. Il s'est... Enfin, si. Si, parce que The Jar aurait pu t'aider à tanker, peut-être. Bon, remarque, pas là, parce que t'as plus de pognon. Tu lui fais un dégâts. Ouais. Attends, pourquoi il était à deux ? Parce qu'il a déjà enlevé un point. Ouais, ouais. Je suis témoin, ouais. Oh ! Attends. Attends. Tu n'as utilisé qu'une seule loot card. Oui, mais il ne peut pas me faire deux dégâts, il ne peut m'en faire qu'un. Mais il t'en fait deux, il t'en fait jusqu'à deux. Oui, mais il ne peut m'en faire qu'un. Oui, techniquement, oui. Donc, si j'utilise ma jar... Oui, mais du coup, en fait, t'en préviens un, mais du coup, t'en as quand même un résiduel qui va passer. C'est le problème. Il est près du but. Moi, je suis mort et je n'ai plus rien. C'est sûr ? Oui, oui, j'en suis sûr. C'est sûr, parce que je me dis comme ça. Et tu sais ce que je vais faire ? Oh, merde ! Je vais faire ça. Voilà. Tu es sûr de ce que tu fais ? Oui, parce que je suis obligé de faire une deuxième attack après. Mais tu ne veux pas d'abord te tuer pour au moins sécuriser une homme ? Oh, je suis perdu là. Parce que là, tu peux totalement mourir au lancé de d'après et récupérer aucune âme. Je suis du play, après Benzé. Mais ce que tu aurais fait là n'aura servi à rien, du coup, si tu fais deux ou un. Mais en même temps, le beau jeu. On n'a personne, nos dames, là, entre nous. Le beau jeu. De quoi ? Entre nous, personne, nos dames, là. Non. Allez, le beau jeu. Si tu l'avais mis au-dessus de Gurgling, ça t'aurait pu tuer Envy en un coup. Ça aurait été magnifique. Mais oui ! J'aurais dû faire trois attaques. Par contre, tu loot deux. N'oublie pas. Ça passe. Tu loot deux. Mais bon, tu ne peux pas en utiliser parce que tu as déjà utilisé deux. Ça passe. Ça passe. Ah non, attends. Non, c'est trois. Ah oui, non, il faut que j'ai rôle un. Donc là, effectivement, tu l'as fait. Là, effectivement, tu l'as fait. Maintenant, il faut relancer pour les dégâts. Non, non, mon jet de dé, du coup, j'ai fait trois. Il compte pour celui-là, oui. Il compte pour le Prevent Z Damage, non. Ok, donc là, c'est bon. Ouais. Donc là, quatre. Donc là, tu relances pour savoir s'il prend les dégâts ou pas. Non. Oui, il prend les dégâts. Donc là, c'est bon. Ok, donc là, tu prends une âme. Et je loot deux. Ah, c'est beau, ça. Ouais. J'ai joué le beau jeu, hein. Et c'est le quatrième monstre. Mais du coup, là, le SWAT 3, il n'est pas de nouveau rempli ? Par une autre carte ? Ouais, c'est bien. Ça, ça, oui. Javon. Le start of each third active player re-rolls the shop item. Oh, putain. Oh, putain. Space peut mourir à tout moment à cause de ça. Bonne nuit, Avnats. Faites-vous rêve, repose-sois bien. Merci d'être venu après ton stream. Non, parce que je peux utiliser mon Elemental. Oui, certes. Mais oui, effectivement. Oui, ça me nique mon Elemental. Ça te nique ton Elemental. Ça peut te tuer, oui. Ça peut te défoncer. Et du coup, est-ce que tu veux changer la salle ? Il est obligé. Ça, c'est une salle qui se détruit d'elle-même. Oui, vas-y, vas-y. De toute façon, elle change. Elle se détruit d'elle-même. Static shock ! T'as re-roll, toi ? Mais quoi ? What ? Oh, merde. Non, mais quoi ? C'est violent. C'est violent de chez violent. Oh, finaise. Cette partie, elle est violente. Quand il y a un truc, on gagne des pièces à chaque fois, on le laisse. Oh non ! Je suis déconnecté. Ah, ah oui. Et toi aussi ? Ouais, moi, j'ai téléconnecté aussi. Je vous vois en connecting. Je vous vois tous les deux en connecting. On a téléconnecté, nous. Ah oui. Vous êtes fait des coups, tous les deux. C'est toujours dans la partie ? Oui. Je suis déconnecté de Steam. C'est passé. Oh, c'est une maintenance Steam. Est-ce que vous êtes déconnecté de votre clé de contact Steam ? Non. Je suis en pas de connexion. En fait, sur Steam, je suis en pas de connexion. Mais t'es dans une partie, là ? T'es toujours dans la partie ? Oui, oui, reste-y. On te rejoint dès qu'on peut. Là, je rejoins. Ah non, c'est une partie vide, là, que je rejoins. Ah ouais, moi, pareil. Mais peut-être que... Ça m'a créé une nouvelle partie. Ah, c'est bon. Je me suis... Ah, oui, non, je me suis fait l'écho. Du jeu ? Ouais. Mais putain, je venais te faire un coup incroyable ! Ça détruit la partie. Non ! Bon, ça a été un signe, ça veut dire qu'il fallait qu'on arrête à se coucher, mais quand même. Enfin, con que vous. Je venais te faire un coup de maître ! Oh, quel dommage ! Il a enregistré le coup de maître, on le garde, du coup, c'est bon. C'est bon. Tu pourras ressentir le truc en disant, j'avais fait un coup de maître, et là, le destin a frappé, Archie a retourné une carte, ça te fait planter, c'était mort. Je pense que ce qui s'est passé... Mais c'est moi, je suis passé sans connexion sur Steam, d'un coup. Je pense que c'est Archie qui n'a pas toléré. Ouais, c'était un... Non, mais je ne sais pas pourquoi mon Steam a perdu toute connexion à... Non, pas ce place. Mon Steam était foutu, d'un coup, comme ça, pendant 30 secondes. C'est trop chelou. C'est un effet secondaire. C'est trop bizarre. C'est ton destin, exactement. Il va falloir faire ça une autre fois, du coup. Bon, bah du coup, on va aller se coucher. J'ai relancé, mais ça va faire tard. Ça va faire trop tard, vous l'avez dit hier, vous deviez travailler et tout. Donc, non, non. Non, non, on en a déjà pas. C'est nul ! Attends, parce que la partie qu'on vient de perdre, là, on l'a lancé à 23h50. Ah ouais, donc... Déjà. Et on n'avait pas tant avancé que ça. Merci. Bon, allez ! Attendez, je peux le mettre. Ah, ils ont fait un joli truc, quand même. Pour l'objet de plateau et tout, là. Bon, le problème, c'est que c'est entièrement en anglais, mais... Et ça, si c'est un jeu qu'on a fait en unboxing. Ah, s'il est scripté, le jeu ou pas. Mise en place. Ah ! Ah, il est en français ! C'est trop classe. Très bien, essayons de s'écartre aussi, ça. C'est un truc de règle, notion de base. Ah, c'est trop, trop cool, là. Et il y a un zombicide. Ouais, il y a du zombicide quasiment tous les jeux au-dessus. Et bim ! C'est trop dron ! Un moment, j'en comprends pas. Pour le rond ! Bien joué, bien joué. La prochaine fois, il y aura des évolis, un jour. Oui ! Je suis un évoli, sauvage. Je veux les évolis ! Tu sais, je vais dessiner un évoli exprès, qui a l'air très sauvage, avec des poils débrouillés dans tous les sens, et mignon, je sais pas. Avec un regard de gentil, tu sais. Tout ébrouillé, mais avec tout ébrouillé. Ouais, les yeux comme ça, langue qui pond. Avec un regard tout rond, gentil, tu sais, gentil, tout mignon. Ouais, c'est bien ce que je dis. Le jeu s'appelle l'évoli. Là, le coup, bien joué. Et coucou Anarchy aussi. Alors attends, faut que je joue d'autres personnes. Faut que je joue d'autres personnes, dit comme ça, c'est un petit peu violent, mais... Dommage quand même, effectivement, que ça est planté. Je suis en train de regarder un peu, là, le jeu que j'avais reçu. J'ai ça à la maison, là. Mais... The Scarface. D'ailleurs, euh... J'ai reçu plein de jeux. J'ai reçu Frostpunk, j'ai reçu un... Ah, j'ai des extensions de Dice Forge, aussi. Il y en a combien dessus ? Parce que j'en ai qu'une seule, moi, de mon côté. J'en ai qu'une seule, aussi. Ouais, je crois que j'en ai qu'une seule. Et je regardais... J'ai trouvé plein de petits jeux cools, aussi. Donc, un qui s'appelle Happy Little Dinosaurs. J'aime beaucoup. Je connais pas. Ça, c'est l'autre jeu que j'ai reçu, aussi. Frostpunk. Aïe, aïe, aïe. Mais... Non, mais quoi qu'il en soit, il faudra... Quoi qu'il en soit, il faudra se refaire. Se refaire un truc. Je sais pas si j'ai scripté celui-ci ou pas. Dire, on peut pas rester sur ça. À un moment, il va falloir ça refaire. Ouais, mais avec plaisir. J'aimais bien, moi, ça m'avait manqué. Alors, je sais qu'après, à chaque fois, c'est le même coup. J'ai envie, et puis, en fait, je fais rien. Mais... Mais du coup, ouais... T'inquiète, on va faire comme la dernière fois, on va venir à deux ou trois sur ton live, et on va dire, bon, c'est quand ? Et tu vas te sentir piégé, et tu vas dire, bon, d'accord. Ah non, mais je me suis pas senti piégé, ça fait un moment que j'en avais envie, en fait. Mais c'est toujours le même truc du, vas-y, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. En fait, là, vous êtes arrivé, c'était le moment. Vas-y. Moi, c'est un moment que je me disais, il faut que je repose. On t'a dit, c'est quand ton prochain jour, on peut. Bon, bah, ça sera ce jour. Point. Donc, voilà. On s'est imposé. Ben, ouais, non, pas tant que ça, ça va. Par contre, il n'y a que les trucs en bois. Moi, j'ai le jeu avec la version plastique, c'est-à-dire avec le générateur qui fait 30 cm, non, 20 cm d'eau, je sais plus, il est énorme, le générateur, en fait, pour de vrai, celui-ci. Et du coup, comme je te disais, Alain Doris, ce qui est très, très cool, c'est que la plupart des jeux officiels, ils ont un système, de trucs déjà réglés. Donc, t'as pas besoin de te casser la tête et tout. Et petite précision, il faut que je finisse de le mettre à jour, c'est qu'il y a les cartes à collectionner aussi dessus. Ah oui, c'est vrai. Elles y sont pas toutes, mais il y en a un paquet. Il y en a pas l'autre shelter en jeu de plateau aussi. J'ai plein de jeux, il y a Zombielive, il y a des trucs que j'aimerais bien tester en jeu de plateau. Je trouve ça très, très cool, ces jeux de plateau-là, mais... Faut prendre le temps de poser une date et faire des parties. Il y a des jeux, en fait, le problème, c'est que pour les jeux, moi, je craque souvent au visuel des jeux. Et du coup, mon star-slotter, visuellement, me plaisait beaucoup. Donc, je l'ai, le jeu de plateau à la maison. Il y a des trucs, Monopoly Zelda, c'est trop longtemps que je vais faire Monopoly aussi. Les gens ont fait ça bien, tu vois, là. Les plateaux sont jolis, c'est un... Il faudrait que je le garde exactement. C'est ça, là. C'est pas très cool comme logiciel. Mais du coup, voilà. On avait fait un labyrinthe avec Saris à une époque. Ouais, mais je me souviens que quand on avait fait Isaac la dernière fois, c'était avec toi, avec Saris et avec Herman, ouais. Ouais, Herman qui avait triché. Je me l'avais retenu parce que je devais aller chercher ma chérie à 4h du matin au bus. Donc, on n'a pas fini la partie et qu'on a dû la finir en dessous. Ouais. Ça a l'air joli, ça, si comme je veux, tu vois. Avec Descartes, ça me plaît bien. Mais du coup, oui, Herman avait triché. On avait joué à Munchkin avec Herman aussi. Il avait triché sur les deux parties, je crois. Terrible. Bon, cela dit, c'est pas tout ça. C'est l'heure. Ouais, il va quand même être l'heure d'aller se piotter, quand même. Vie. Voilà, ton minimum actif demain. Donc, je vous souhaite une bonne nuitée. Bonne nuit à vous deux. Oui. On n'a pas de coucher tout de suite. Laisse-moi deux minutes après. On s'appelle deux minutes. OK. Ça marche. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Bonne nuit à tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? J'aime bien le encore. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça se trouve, c'est l'inverse. Il va te proposer un truc. Non, non, il a merdé de ouf. Bonne nuit à tout le monde. Quoi ? J'ai eu peur. Je me suis dit, putain, ça se trouve, c'est sérieux et tout. J'ai eu peur sur le coup. Après, je me suis dit, bon, peut-être que... Bonne nuit à tout le monde. Des bisous. Merci pour la partie encore. Ciao. Merci à toi. Merci. Et on se refait ça une prochaine fois. Très vite. Yep, avec plaisir. Bisous. Tchouche. Voilà, on va tous se raccrocher. C'est bon. Mais du coup... En fait, ouais, mais le problème, c'est que j'ai un caractère qui est souvent changeant. Je suis assez, comment on dit, lunatique. Je ne sais pas comment on appelle ça. Tu vois, et des fois, j'ai envie d'un truc, mais ce n'est pas le moment. Parce que j'explique avec le dessin ou ce genre de choses. C'est-à-dire que je peux avoir envie de jouer, mais je vais être extrêmement désagréable sur la partie, tu vois. Donc, parce que j'ai envie, mais voilà, j'aime bien présenter des choses comme ça. Pour moi, il y a deux personnalités. Il y a moi, il y a mon corps. Et si mon corps, il n'est pas d'accord avec ma tête, ça ne marche pas, tu vois. Donc, des fois, j'ai très envie de dessiner, mais mon corps, il n'a pas eu tout envie. Du coup, ça fout la merde et je n'arrive pas à travailler et je bouge et je suis chiant et je n'avance pas. Et je bloque. Et c'est pareil pour certaines choses. Des fois, j'ai très envie de voir des gens, mais ce n'est pas le moment. C'est-à-dire que je vais avoir super mal au ventre et du coup, je vais être ronchon, ce genre de choses, tu vois. Du coup, en général, je dis oui quand je suis certain que ça va bien se passer. Et des fois, même ça se passe mal, mais c'est rare quand même, tu vois. Donc, et Archie, en fait, Archie, c'est mon voisin à peu de choses pour lui. C'est-à-dire qu'en cinq minutes, il est chez moi en voiture. Et c'est beaucoup plus que d'habitude à l'un d'oreille, vraiment. Et moi, je ne me rends pas spécialement compte. Je sais que je le suis, mais je ne me rends pas spécialement compte. Et du coup, il y a même des fois, le chéri arrive et il me dit, mais tu es sûr que ça va bien en ce moment entre nous, tout ça, parce que tu fais la gueule ? Non, non, c'est juste que je ne me rends pas compte, je change d'humeur, en fait. J'ai des gros changements d'humeur. Et le truc, c'est que, comment dire ça ? J'en étais où ? Je ne sais plus. Et donc, voilà. Et en fait, Archie, le nombre de fois où je lui ai fait le coup de lui dire, écoute, ça te dit, tu viens à la prochaine pause, on se fait une partie le soir et machin. Genre, je lui dis vendredi soir, écoute, tu viens lundi, parce qu'avant la pause, elle était lundi soir. Tu viens lundi, on se fera des jeux. Et le dimanche soir, je dis, non, en fait, ne viens pas lundi, ne viens pas. Tu changes d'humour comme t-shirt ? Ben, ce n'est pas forcément une question d'humour, c'est vraiment... Voilà, ce n'est pas... Bref, et coucou Blublu, comment es-tu ? Et coucou Ocad aussi, je n'ai toujours pas accepté tes jeux, Ocad. Je voulais faire le tri des trucs et tout, et je n'ai pas eu le temps du tout. Ma nuit hier a démarré très tard, avec toutes les choses qu'il y avait à faire à droite, à gauche, et les messages auxquels il fallait que je répondais et tout. Et du coup, j'ai commencé à bosser, il devait être deux heures du matin quasiment, et donc je n'étais pas du tout avancé sur ce que je devais faire. Et voilà, et du coup, c'est chiant parce qu'en fait, tu vois, le multi comme ça, ça me plaît. Une partie de jeu de société et tout. Mais en fait, il faut que j'ai la concentration qui dure assez longtemps pour rester sur le jeu. Tu vois, par exemple, il suffit que je dis une discussion avec ma chérie, il y a un moment où mon cerveau va dire non, plus rien à foutre. Et du coup, je quitte la conversation sans me rendre compte. Donc j'essaie d'écouter, mais ça me demande une concentration de fou. Parce que le moindre truc qui peut me déconcentrer, va me déconcentrer de folie, quoi. Donc, ma chérie, en général, maintenant, elle a pris l'habitude de dire les trucs courts, et elle surveille où est-ce que j'en suis dans le suivi de la conversation. Et dès qu'elle voit que je pars, elle s'arrête, tu vois. Elle attend et elle attend que je revienne pour pouvoir partir. Et c'est pareil avec les films, les séries et tout, j'ai pas une concentration très très longue. Et mon humeur est pareille. Donc, je peux vite passer d'un extrême à un autre. Mais moi, même si j'ai pas envie, même si dans ma tête, je suis loyé, je vais peut-être faire la gueule, tu vois. Du coup, c'est chiant. C'est pour ça que j'évite aussi les rencontres IRL, souvent, parce que c'est compliqué. Parce que plus il y a des moments qui peuvent me stresser, plus je suis sujet à ce genre de choses, quoi. Ouais, mais bon. Ça va du moins que les temps on comprenne, mais c'est aussi désagréable pour moi, en fait, tu vois, à l'an d'enri. Parce que ça veut dire que moi, j'ai envie de passer un bon moment et je passe un mauvais moment. Donc, je vois pas l'intérêt, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je vais pas aller à la Japan Expo ou genre de trucs en général, parce que je sais que moi, ça me gave. Et du coup, bah ouais, quand il y a des événements comme ça, comme je sais que je vais vite subir une anxiété ou un agacement d'à part des gens qui s'y trouvent lors de chaud, en fait, parce qu'il y a trop de monde, ben, je préfère pas y aller, quoi, tu vois. Ça sert à rien que j'aille voir des copains et qu'en fait, je profite pas de ces copains, que je puisse pas les voir correctement parce que je fais la gueule, tu vois. C'est pas moi qui décide de faire la gueule. Donc, tu vois, par exemple, je suis parti en Italie avec mes copains parce que j'avais trop envie de passer plus de temps avec eux. C'était la fin de l'année, on allait plus se voir. Chacun allait partir dans une école différente et tout. Et j'avais trop, trop envie de passer du temps avec eux. En plus, résultat, j'ai été une horreur. J'ai pas passé mon temps avec eux. J'ai fait la gueule. Je suis resté très loin de tout le temps. Et même le soir où ils sont venus me chercher, en fait, je les ai même pas entendus tellement j'étais KO et tout. Je me suis endormi. Ils sont venus... C'est malgré le fait que j'étais désagréable en toute la partie Italie, en tout le voyage en Italie. C'était un voyage scolaire. Bon, en fait, ils sont venus frapper. C'est comme ça, c'est les vrais potes. Ils sont venus taper à ma fenêtre le soir pour me proposer de venir participer à la dernière soirée. Sauf que j'ai rien entendu. J'étais dégoûté parce que je m'en voulais tellement d'avoir été désagréable. Parce que j'ai conscience, en fait. C'est comme s'il y avait, comme je dis, de personnalité. Et ça m'avait agacé, mais d'une force. Et je suis triste parce que, bon, c'était joli. C'était l'occasion de passer du temps ensemble et tout. Et voilà. Bref. Du coup, on va couper la rediffusion. On va partir sur autre chose. Et je vois qu'il est une heure du matin. Bon, on va déjà couper la rediffusion. Ce sera un bon départ. Donc, j'espère que celle-ci vous a plu. Que vous avez passé quand même un agréable moment avec nous. Alors, le problème, c'est qu'encore une fois, comme il y a beaucoup de discussions, que j'ai peu de concentration, j'ai du mal à vous lire, à répondre. Tu vois, j'ai l'impression plus d'envahir le chat vocal de mes camarades quand je vous réponds. Donc, ça complique un peu les choses. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié. Que vous avez passé un agréable moment avec notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez politique. Prenez soin de vous. Et à très vite pour d'autres trucs. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres parties avec vous, s'il le faut aussi. Mais que... On essaiera d'autres jeux. Parce que, comme je dis, j'ai des jeux de société. Je suis trop content d'en avoir. Mais j'aimerais bien pouvoir les essayer. Et malheureusement, comme ça, en solo chez moi, avec ma chérie, on joue quasiment pas, on n'a pas le temps. J'aimerais bien, pourtant. Bref, des bisous. A tout de suite. J'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada